Allez zou, on est direct sur Steam. Ah merde ! Mon problème technique fait que je ne vois plus les infos... Ah sauf si je suis comme ça. Alors c'est assez tordu comme technique, mais ça marche. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bien, je vous présente officiellement mes excuses, aussi bien petit Seb live que mon public. Car j'ai une bien mauvaise surprise ce matin en voulant me connecter à Twitch. Enfin c'est même avant ça, c'est le moment de lancer mon ordi sous le mode Windows. Je vous rappelle que mon ordi c'est en semaine Linux quand je bosse et Windows quand je m'amuse le week-end sous Twitch avec vous. Pour vous la faire simple, j'ai découvert un foutu faux contact électronique dans mon câblage au cul de mon ordi. La troisième sortie vidéo qui correspond à celle de mon écran secondaire qui sort de ma carte de capture brute. Le signal que je vous renvoie en fait. Bref, cette sortie haute définition en DisplayPort pour parler technique convertie vers du HDMI pour mon écran télé secondaire ne fonctionnait plus. J'avais un faux contact, le signal ne passait plus. Donc je me suis retrouvé à lancer Windows avec juste l'écran principal. Le problème c'est que dans le secondaire j'ai OBS, j'ai mon système de chat de ma chaîne, j'ai toute la communication, que ce soit Steam, GOG, etc. Donc je me suis retrouvé dans une merde où je pouvais jouer, mais j'étais à l'aveugle, je ne pouvais plus communiquer. Voilà, vous savez tout. Bonjour petit Seb, comment vas-tu ? C'est la merde, c'est la merde, capitaine. A mon dieu ! Alors, attends. En tout cas, merci de votre indulgence, de votre patience. Je ne sais même pas comment je vais faire pour zapper mon... Oh, c'est horrible ! Ouais, pour moi c'est un cauchemar, il va falloir que je m'assure qu'on voit bien ça. Ah, ça y est, j'ai déjà oublié un truc que j'aurais dû faire hier soir. C'était renouveler ma musique libre. Oh, merde ! J'ai encore joué les mêmes offres ce week-end, je suis désolé. Alors que j'ai des nouveautés, que j'ai écouté vachement bien, mais je ne les ai pas injectés dans ma liste de lecture. Fart ! Moi, je vous ai mis, hop, je vous ai épinglé carrément la chaîne du sage dans le chat, comme ça. Oh, mais qui méfieux ! Tiens, vas-y voir que... Attendez, je vais faire un test rapide de technique. Je crois que je ne peux pas faire les hommages depuis mon logiciel. Il faut que j'aille dans le chat de la... Ouais, c'est ça. Par contre, je peux faire ta pub avec la commande que je me suis créée, moi. Hihi, c'est sympa comme tout. Oh, c'est vous ! Allons, 10 étoiles. Starbound, aujourd'hui épisode, bah bah cool. Alors que je retrouve mon équipage dans le vaisseau en robe de mariée ! Ça me fait délirer ! Ah mon dieu ! Franchement, le mec qui a une forte pilésité, qui est un homme singe, qui a un semblant d'armure avec des ailes colorées dans le dos, et une robe de mariée, en plus qu'il s'est coloré les cheveux de la même couleur que la robe en rose bonbon, tu vois le mec là arriver dans l'espace, tu te dis mais c'est quoi cette énergumène ? C'est complètement délirant, mais ça en jette. Je crois que dans nos caractéristiques de commando, on a un gros bonus effet de surprise. J'adore, je suis déjà fan. C'est sûr, c'est effet de surprise ou effet de folie ? C'est les mecs qui croient devenir dingue quand ils voient ça. C'est pas exclu, j'aime bien ta théorie. Allez, je vais garder mon instrument en main, c'est un épisode de Babacool aujourd'hui, je jouerai sûrement de trois petits airs de musique. Alors, ma mémoire s'est effacée. Parce que c'est vrai que là, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas repris les instruments de... Ça fait deux semaines. Ouais, et bah du coup, je ne sais même plus quelles sont mes possessions. Il faut que je revisite mon propre monde. Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Ah oui, Captain Morbide ! Il m'avait déjà manqué. Il faisait le con avec le gong quand je suis arrivé par le téléporteur. Oui, ça va être un épisode Valérie d'Amido. J'ai des magnifiques pièces qui sont vides. Ah, ça, ça va... Oh, là, c'est une caisse de l'espace. Oh, le modèle que j'ai dedans. J'ai des trucs, je ne sais même pas à quoi ça sert. Oh, j'ai un poster. Oh, des posters. Pas mal. Oh, c'est une short histoire. Dites-moi que j'ai la marche nuptiale dans mon... Dans le répéter. Oh, il m'a fou, c'est pas possible. Merde, ils ne l'ont pas mise, ils n'ont pas les droits. Oh, mince, il y aurait fallu parce qu'en robe de marée, c'est trop drôle. Oh, oui, j'ai fait le tour de mes autres pour avoir les cadeaux. Oh. Ah, si. La dernière fois, j'ai récupéré un petit... Tu sais, avec le pistolet que j'ai crafté pour récupérer les... Ah, oui, les petits Pokémon. Ouais, ouais. Les petits... Ouais, les animaux pacifiques. J'en ai récupéré un. Faut trop que tu viennes le voir. Ah. Recruter un garde ? Oh, j'ai une quête d'un... Brian replied to you, Lisa. Alors, si je pouvais avoir les noms de tout le monde, ce serait bien. Ah, c'est lui, Ulisa. Attends, je te rendrai bien d'autres visites, mais excuse-moi, je fais le point sur mes propres possessions. Je ne sais plus où je suis. Oh, t'inquiète, t'inquiète, vas-y, vas-y. Bonjour, la Jed. Ah oui, bizarre. Comme un coutrement. Oh, je le trouve trop bien. C'est complètement délirant. Là, 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 là. Il faut que je me rappelle de mes touches aussi. Wouh ! C'est le bordel, c'est le bazar, c'est le boxon. Oh là là. Ah, mode de terre au-dessus, parce que je n'avais pas fait l'étage supérieur. Alors, attends, j'ai déjà beaucoup beaucoup de vides à combler. Je ne sais même plus à quoi ressemble ma planète. Avec mes champs cultivés, en général, le Starbound, je suis toujours accro à l'agriculture. Je fais mon Star-Doo Valley de l'espace, moi. Ah, c'est la première fois. Captain Morbide a toujours des cadeaux excentriques. Après trois cocktails Molotov, aujourd'hui, il me offre 20 fléchettes. Il faut que je fête, je ne sais pas, mon centenaire dans le jeu, là, qui m'offre un lance-roquette en or massif. Ah 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 ! Il en serait capable, Captain Morbide. Oui, alors, en parlant des créatures petites Pokémon Pacifistes, tu m'avais offert un losange multicolore qui émet des petites particules de lumière. C'est complètement délirant. Non, mais je te dis, tu poses plusieurs blocs de fer en faisant un petit cercle au plafond, là. Oh là là. Et puis, on le met dedans. Tu fais la boule à facette. Ah ! C'est vrai ? Oh mon Dieu ! C'est vachement bien. J'ai une cave, enfin un rez-de-chaussée avec des caisses. Alors, elles sont tristement vides, mais très bien l'aménagement. Ça va me faire bizarre. Si vous enchaînez les épisodes que j'ai sur ma chaîne YouTube, comme je rappelle d'ailleurs, vous avez le point de vue de Petit Seb Live, n'hésitez pas. Kiffez de même. Mais ça va me faire bizarre si vous enchaînez mes épisodes de me voir en train de redécouvrir mon propre monde. mais je suis désolé. Il s'est passé 15 jours entre deux instruments et pour moi, c'est un délai largement suffisant pour que je souffre d'amnésie. Je ne sais plus. Si, je t'ai aussi offert une super pioche infinie. Pioche laser. Merci de me le rappeler. Il faut que je fasse mes muses avec. Oh la vache, j'ai déjà l'inventaire plein de bouffe. Oh, c'est beau. La 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 la. Ah, un truc que j'ai oublié de faire. On est rouillé à ma force. Eh, oui, merci. c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai réussi à trouver quelqu'un pour faire Hammer Watch. Je suis trop content. Ah, tu as un autre partenaire de jeu pour un autre jeu. C'est beau, c'est bien. c'est un jeu qui n'est pas connu mais qui est très 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 stylé. J'ai déjà fait l'original mais en fait, ils ont, les devs nous ont fait une jolie surprise. c'est-à-dire que ça devait être mardi de la semaine dernière, je crois. Ouais, c'est ça. Mardi de la semaine dernière, ils sortaient Hammer Watch 2. Et au passage, ils ont ressorti Hammer Watch, premier du nom, version anniversary. En fait, ils ont repris leurs jeux de base, ils ont refait les graphismes, ils ont modifié deux, trois petites choses, ils ont rajouté une campagne supplémentaire et ils ont changé le gameplay, ils ont mis le même gameplay qu'ils ont créé pour le 2 dans celui-ci. Donc en fait, leur premier jeu existe en deux versions différentes. Waouh ! Et je trouve ça super cool et voilà. Mais maintenant, je sais, j'ai un pote, tu lui dis le jeu est difficile, il te dit j'arrive. Donc du coup, quand j'ai un jeu difficile, je sais à qui demander. C'est bien. Oui, toi, tu es endourci au jeu de survie, donc The Forest, tu le connais, tu l'as déjà fait le premier du nom. Oui. Oui, parce qu'en difficile, il est... le challenge est magnifique. Ah oui, mais moi, en fait, je fais rarement les jeux en difficile. Il faut vraiment que je surkiffe le jeu pour pouvoir le faire en difficile. Oui, c'est vrai que tu m'avais déjà expliqué. j'adore trop ce petit mabillé trop mignon, putain, faut que j'en foute, faut que j'en choque plein et que j'en foute partout. Ta gueule, l'estomac, t'as pas le droit d'avoir faim. Il y a... Comment on appelle ça ? Oui, The Forest. Je peux me vanter de l'avoir fini trois fois, dont la première fois je l'avais fini en... dans sa période de développement. Alors, pour pas vous divulgacher, je donne pas les détails, mais ça va te parler, petit Seb, le boss dans la scène finale, la grande arène, moi, dans la phase de développement, je me suis retrouvé coincé. Parce qu'en fait, il y avait un bug de collision et quand tu acculais le boss dans un angle de l'arène, il tombait dans le décor infini hors mur. Donc, le combat, il n'y avait pas de fin. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, je goûte les fruits que j'ai trouvés sur la planète de l'Ave. Il y en a un, quand tu le manges, ça te donne un effet enflammé, ça te crame. Et l'autre, quand tu le manges, ça te donne un effet poison, ça t'intoxique. Eh ben, disons, c'est bien envie de... Quoi ? T'as pas envie de visiter cette magnifique planète ? En plus, tu prends des météorites sur la tronche et tout, je vois pas de problème. C'est cette planète où il faut se rendre si tu veux assassiner quelqu'un à table. Via l'assiette. Ah 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 ! À petit feu ! Chadisme ! Ah ! J'avais distingué les étages de mon potager. Le tâche du bas correspond en fait aux fruits, entre guillemets, extraterrestres. pas con de ce que j'avais fait. J'avais quand même un peu d'organisation. Je viens de me comprendre. Coucou petit Seb. Passage ! On a un problème ! On a un problème ! Dis-nous tout ! Qui qui passe ? Tu as une souris dans tes champs ! Oh la taille des oreilles, toi ! Ses oreilles sont deux fois plus grosses que son crâne. C'est une souris espion en fait, elle écoute tout. Tiens, la mariée. Tu me diras, merci. Tu me diras, j'ai... Je suis la mariée d'Isco. Je rappelle que j'ai toujours des poissons qui évoluent dans l'air. Ils sont à côté de l'eau. Tout va bien. Non, c'est pas moi qui les... C'est moi qui les avais mis ou pas ? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a la personne qui s'est misée. C'est quand t'as creusé le trou pour vider, ouais. Ouais, ouais. Ils sont toujours là. Je vais t'arranger ça. C'est sympa, merci. Oh la vache, ils étaient trop invisiblement. T'as fait trois fois ton rayon. Oh le bordel ! Oui, c'est plus naturel comme ça. C'est rassurant. Merci. Voilà. Ah puis bah tiens, la flotte arrive, donc c'est bien, ça va se remplir. Ça va pas se remplir parce que ça va déborder et ça va tomber en dessous. Ah oui, t'as vu toute la morphologie, ils sont tombés là. T'as plus de place dans ton inventaire ? Oui, j'ai plus de place dans mon inventaire, exactement. Je réfléchis à comment je vais gérer ma pop-up. Il y a une cuisine, monsieur, préparer de savoureux petits plats. Non, c'est surtout qu'il faudra que je les vende en partie. Ah, merci. Ouais, alors attendez, j'ai trois petits frigos. Ah, j'ai de la place dans les frigos. Alors attends, je vais essayer de caser des trucs. Attends, je te filme une graine de ça. Attends, je vais ranger ça. Et une graine de piment. Allez, hop. Je t'ai puné une graine de chaque plante que j'ai trouvé sur ma planète de lave. Mais qui, monsieur ? Eh, j'ai un peu de thunes, j'ai 2222 pixels. Il faudra peut-être faire du frigo. Oh, il est ici, monsieur. Merci, petit Seb. Oui, alors, on ne parle pas de ce qui est en réserve mis en cube. Ok, ok. Oui, mais moi, je ne sais plus si j'ai... Si, je crois que j'avais fait usage de ta technologie de compression de pixels. Donc, j'ai de la thunasse, j'ai fait banque, je m'en souviens, plusieurs fois. Bah, j'ai... Moi, je ne fais que par... Je ne fais que des cubes de 10 000. J'en ai 5. Waouh ! C'est beau. Je ne sais plus, la forme la plus onéreuse est la dernière forme de ton vaisseau dans les améliorations. Je crois que c'est un cinquième de millions de pixels, donc 200 000 pixels, je crois. Je ne sais plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas atteint ce niveau. D'ailleurs, j'ai dû l'atteindre qu'une seule fois. Et encore, si je l'ai atteint, je ne m'y vais même pas avoir un doute quand je réfléchis. En vrai, je n'aurais pu avoir pas mal de... de personnes dans mon vaisseau, mais j'ai refusé de le faire parce que... Là, j'ai le mécanicien, le mécanicien, ça me va bien, je l'ai pris sans souci. C'était le premier aussi, donc ça s'est bien tombé. Mais à chaque fois, c'était des bandits que je trouvais qui voulaient me rejoindre, donc je n'avais pas envie. Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas, trouver un cuistot. Attends, c'est quoi ça ? Mais oui, c'est une graine. Ah oui, un cuistot, dans le métier, dans l'équipe, arc-côté, ouais. Oui, déjà, pas avoir des bandits dans l'équipe, ça serait pas mal. Moi, en robe de mariée, dans mon équipe, il n'y aura que des cocus. C'est le mec qui parle mal. C'est trop fort. Oh mon dieu. J'ai mis super ce coup-ci. Ah non, j'ai cru que j'avais l'air comme quoi ma bouffe était déjà en train de tourner date de péremption. Mais non, mais non, ma nourriture est fraîche, et oh. C'est fini, oui. je fais de l'agriculture de qualité, moi, monsieur. Allez, vous ? J'envoie ça pour 894 pixels. Payable en trois fois. Tout va bien, je cours en robe de mariée, déguisement disco de nuit, sous la pluie, dans mes champs. Tout est normal. Disco ! Disco to disco, time after time. Everybody is trying to get down to the sea. Ceux qui aiment la musique électronique savent quelle est la référence de ce que je suis en train de chantonner. J'adore ce titre, en plus, il est très entraînant. Disco to disco, time of the time. Merde, j'ai un piaf qui m'enquiquine. Ah, mes armes ! Ah, mon synchro-saint ! Ah non, je crois que c'était mon insclam, pardon, mon synchro-saint-fusil à pompe. Ah, viens par ici que je te décongestionne le piaf. Il a giclé un petit morceau. Alors, j'ai recruté tout plein de kawattes qui avaient fait... Est-ce qu'elles sont cuites ? Oh, les kawattes sont cuites. Elles vont l'être, elles vont l'être. Non, je suis surpris par Dr Morbide qui a fait le choix de dormir sur l'hôtel de chez Supplique et Civilisation. Ben, des hommes oiseaux, là. C'est mon lit le plus dur, je sais pas, il veut dormir là. Il a peut-être des problèmes de dos, je sais pas, je suis intrigué. Tiens, d'ailleurs, vie réelle, ça me rappelle que j'ai... J'ai eu un éternuement hier, avec justement le rafraîchissement de l'air ambiant. Je me suis fait peur parce qu'en éternuant, j'ai évidemment symboliquement penché vers l'avant et je me suis craqué une vertèbre. Bonjour, Aeroster, je crois que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Un lunero. J'ai fait Hachoum Crack. J'ai... Oh là ! Alors, je vais bien, je vous rassure, mais est-ce que je me suis décongestionné ? Pas dans le sens de déboîter, mais remis en place une vertèbre en toussant. Mais les hautes chaleurs me mettent dans des états, vous avez pas idée, c'est épouvantable. Bon, bref, c'est passé, je me sens mieux, j'espère que vous aussi. Oh, hier, bah tiens, je prends Aeroster à témoin. Hier, j'étais... J'avais une forme d'euphorie, en fait. Du retour de l'air frais, ça a dopé mon cerveau qui s'est remis en marche normale et je suis content, Aeroster, j'ai pu le gratifier de Van et John Moe sur son chat hier, c'était un festival. Ah, c'était... C'était libérateur, en fait. Enfin bon, c'est la vie, tout va bien. Et chez Chaka Bow. Ah, ma vache m'a donné du lay. Oui, voilà, Aeroster, approuvée, s'en souvient. Non, c'est vrai que hier, j'étais vraiment en bonne forme, là. Pour l'animation et d'habiter des âneries, wouh ! Approuvée, s'en souvient. T'es sûr que c'est une bonne chose ? Ah ! Ça dépend de ce que je débite. Parce que parfois, je peux sortir des grosses âneries. Plus grosses que moi, comme on dit, familièrement. Bonjour, Christella ! Oui, alors ça va mieux ! J'espère que toi aussi. Bonjour, Christella. Ah là 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 ! Salut, tout le monde. Aïe, ouf. C'est beau, y'a l'eau sur ma planète. Chique planète ! Dansons-dessus ! Là aussi, pour ceux qui veulent la référence du groupe, c'est un bon vieux groupe français qui s'appelle l'affaire Louis Strio. Et toujours pour parler de groupe français, Oui, ah oui, Christella qui dit ça fait du bien de retrouver la fraîcheur. Ah oui, non, mais on revit complètement. Oui, y'a Christella qui te salue, qui dit salut, Pratishab live, tout sourire. Groupe français, je me suis iré écouter, j'étais en nostalgie cette semaine, moi, peinard dans mon coin là. Le groupe Pacifique, le groupe Pacifique est un groupe de rock, je crois qu'ils étaient de Toulouse, à vérifier, si j'ai pas de bêtises. J'ai un album 2, j'ai la chance d'avoir un album 2 que j'adore, que je m'écoute parfois en boucle, tellement qu'il est parfait. Et je me dis, je regrette que le groupe téléphone avec Jean-Louis Aubert, Bertignac, etc., ait eu un quasi-monopole, en fait, dans le rock français. Ils sont géniaux, c'est sûr, mais d'autres groupes ne déméritaient pas. Et Pacifique, la chanteuse, elle a une voix, c'était trop bien. bah, d'ailleurs, c'était une des vannes que je t'avais faite, qui avait été clippée, petit Seb, du répertoire du groupe de rock français pacifique, là, Je cours après l'amour. Je crois que c'est d'ailleurs leur chanson phare. Excellent. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment l'épisode de Babacool, on parle de tout, de rien. Là, vous êtes dans l'heure où ça parle musique, tout à l'heure, c'est l'heure où ça va parler d'écho, vous êtes quasiment certain. Alors, les ingrédients, entre guillemets, extraterrestres, je vais m'en débarrasser en les mettant immédiatement en vente. et je vais me baser sur des recettes que potentiellement je pourrais deviner puisqu'à base d'ingrédients terriens. La la la, la 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 la. Oui, ça, c'est extraterrestre aussi. Ça ne compte pas pour du... Ah tiens, le lait, je vais l'encher dans le frigo. Hop là. Ah, en parlant de lait, j'ai mon café au lait. Excusez-moi, j'en ai beaucoup une gorgée, j'y suis. Les pluies de feu vivant, vous pouvez aller voir ailleurs si j'y suis. Oh, le précédent épisode, on n'a pas eu un incendie dans un village avec les flammes vivantes que tu dis qui te sautent dessus. C'est quand tu es venu me sauver à la fin de l'épisode. Ah oui, c'est ça, ça me revient. J'ai mon traumatisme du Vietnam qui me revient en mémoire. ça y est. Je vois le village en flammes, c'est horrible. Est-ce que je peux? Avec le truc pacifique, tu peux même capturer les oiseaux. ça veut dire que tu pourrais te faire une volière. Eh bien, me concernant, alors, ouais, sûrement, je vais sûrement le faire la semaine qui arrive. Avec les températures qui redeviennent normales, je vais pouvoir refaire des jeux qui bouffent de la puissance de calcul, donc qui chauffent. Et donc, là, ça fait 15 jours, je crois, je suis en manque de Minecraft. j'ai plein de choses à faire dans Minecraft. C'est illimité, j'adore ce jeu, vous savez que c'est mon favori. Ah, je suis en manque. À mon avis, lundi soir, je me fais du Minecraft. Alors, je rappelle, je diffuse pas en semaine, je suis pas là. Surtout que je suis en formation, alors, à mon avis, pour ceux qui vont me faire un coucou dans Minecraft en soirée, en semaine, vous me verrez très probablement éteint, parce que j'aurais été lobotomisé les heures précédentes. Alors, tu m'as offert des bouquins, merci, j'ai pas encore lu. Ah ouais, j'ai ma superbe épée. Oh, vas-y, que je te trussite, toi. Oh, en un coup, il est mort. C'est moche. le déluche, c'est limite si j'ai pas un dégât des eaux. T'es moins, c'est fort. Oui, en bas, je viens de comprendre. En bas, cet étrange trou est une portion expérimentale de métro. Avec le pochette de Numei. Je le mette à la maison de postable de Numei. pour demain après-midi, tu as prévu quoi comme je me pose comme question Christella ? Alors là, tu me poses une colle. Je me suis pas projeté dans ce que j'allais faire. J'ai très envie, mais très, je souligne doublement de très, envie de faire du Arx Fatalis. Donc, je vais sûrement vous en faire en début d'après-midi aujourd'hui et en début d'après-midi demain. après-demain, demain après-midi, il n'est pas interdit que, si vous êtes d'accord, on fasse entre nous le Flat Out 2 en multi. C'est peut-être ce que tu attendais de ma part, Christella. Je reste évidemment ouvert à cela. Si vous voulez faire un jeu en commun, dites-le moi. Et vers les 18h demain, je pense que je basculerai sur Portal 2 que je fais en solo. J'avais envoyé une petite note hier soir à Twinsen parce qu'il adore me voir jouer à ce jeu en direct et je fermerai mon antenne vers les 20h sur le tableau mystère. Voilà, c'est à peu près le programme. Je tombe sur une ville de Marat s'il y a des prisons, des chaînes. C'est peut-être la planète des forgerons de l'espace ou des shadow majos. Ah non, c'est western donc tu as les cellules et tout. Oh là 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 là. Il est sur la planète Red Dead Redemption. Attends, j'ai le rail mais je n'ai pas de plateforme. je suis déjà à 4000 dans Thunas. C'est bon ça. Je vais pouvoir investir dans du bon matos. Ti bidi, ti bidi, bidi. Allez, je vais jouer un petit peu de musique sur la plage. sur la plage. Ah, il y a un piano j'ai plus scanné. Ah, qu'avis d'une toilette extérieure. Salut Nayone. Bonjour Nayone. Oula. Ah oui, c'est le bordel dans mes champs. Merde, je vais couper la musique et je me fais harceler par un gaffe de l'espace. Quand j'ai fusillé pour crime d'avoir interrompu ma musique. Attendez, du coup, je rejouerai de la musique quand je ferai plus de la déco en fait. Je serai moins interrompu surtout que je serai en intérieur. Attendez, c'est le boxon dans mes champs. J'essaie de faire des portions organisées de... J'allais dire de Miam. Oui, c'est du Miam. Mais de telle plante dans tel endroit. Là, j'ai du blé. Je vais agrouper le blé au même endroit. C'est la tour de l'horloge de Castlevania. Castlevania. Castlevania, je crois que je vous avais déjà partagé la note culturelle avec Petit Seb mais je me répète ici puisque tu m'as tendu la perche. Castlevania, vous connaissez les japonais ou même les asiatiques de manière générale. aime beaucoup les copier-coller. Il s'inspire beaucoup des autres civilisations. Voilà, oserais-je dire que vous aimez mieux regarder ce que fait le voisin avant de faire sa propre interprétation. Mais c'est beau, c'est la culture. Voilà. Ça génère d'autres oeuvres. Castlevania, vous remarquerez que la pochette, enfin, dans les pochettes du jeu vidéo, il y a le château, la demeure dite de Dracula, donc. Eh bien, si vous vous concentrez à distinguer le contour ou la... si on peut parler de silhouette, c'est pour les individus, pas pour les objets, mais si vous regardez bien le contour de la demeure de Dracula dans Castlevania, ce n'est trop autre que celle du Mont-Saint-Michel. C'est le modèle de base pour les japonais. Mont-Saint-Michel égale demeure de Dracula Castlevania. Voilà. Je crois que c'est Maxime Robinet qui avait donné l'info à l'époque quand il faisait le fond de l'affaire sur jeuxvideo.com qui était une excellente émission. J'adorais ces bulletins d'information où il décortiquait les... Ouah, le piaf, il a ouvert ma porte, il vient me déboîter jusque dans ma cave. Oh, la violence du piaf sur ma planète. Incroyable, des piafs qui savent ouvrir des portes. Je lui ai claqué la porte au bec et ben, il me l'a déboîté le salopard. Voilà, c'était le coup de gomme de la vengeance. Oh ! Ah ! Alors, petit Seb, à l'occasion, quand tu passeras dans ma cuisine, s'il te plaît, au pied de mes trois frigos, j'ai un malheureux poisson qui, je sais pas, a-t-il sauté du bac à glaçons quand j'ai ouvert la porte. C'était moi qui l'ai mis la dernière fois que je suis nu. Pas qu'il est bête. Parce que j'ai le lapin au-dessus en plus, donc c'est n'importe quoi. Mais oui ! Je te mettais de la bouffe en réserve dans ta cuisine. La viande fraîche, tout ça. Oh mon Dieu ! Tu t'en souviens pas ? Et t'es toujours pas passé voir mon super petit animal, là, dans mon visage. Attends, je vais venir, je vais venir, j'ai encore une récolte de cadeaux de mes locataires, là, ils sont adorables. Alors, des pansements de la thune et le troisième qui est Captain Morbide. Oh, allez ! Il va m'offrir des couteaux de lancée. Il me offre des armes en général. Captain Morbide, Ah oui, j'ai 20 fléchettes et... Oh ! Il m'a offert trois graines de blé. Mais ce bon goût... Merci Captain Morbide. Je m'en fuis, allez, cours dans les champs en robe de mariée. Allez, les planter immédiatement. C'est trop précieux. Non mais le blé dans Starbound, c'est la vie, c'est un des ingrédients maîtres qui est la base de tout. Mais c'est pas possible ! C'est la saison de la chasse pour les piafs, là ! Je sors à peine et hop, je me refais agresser. C'est une hérésie. Alors, mince... Je crois que tu es trop apprécié de ces volatiles. Ah oui, je sais pas, c'est les marmes de mariée qui se excite, là, vous voyez ? Oh ! J'ai trop de blé, j'ai plus de place ! Waouh ! Incroyable mais vrai, j'ai un excès de... Oh, mon fou, je commence un champ, là, moi. La jet est atterrée comme d'habitude. C'est bien, tout est normal. Ah, c'est sérieux, en plus ! La question, c'est quand est-ce que la jet n'est pas atterrée ? Ah, ça, je sais moins, mais... Aïe, aïe, aïe. Alors, faut que je gère mon miam... Je vais manger mon sacre-saint pop-icorne. Mais putain, mais il n'y a rien qui... Sur cette planète, c'est quoi le délire ? C'est la planète stérile. Non, mais mes cultures, on dirait qu'elles sont à l'arrêt, elles ne poussent plus, elles ne donnent plus rien. Ah, non, mais... T'as peut-être ce souci-là ? On va savoir, il y a peut-être le paramètre... Cette Terre, planète est stérile. Faire gaffe. Mais non, c'est ma planète de base, là. Ah, mince. Tu as un grave dérèglement climatique sur ta planète. Avoue, t'as tout déglingué. C'est honteux. Bon, et c'est bien. Petite pluie fine nocturne dans les champs, il n'y a pas mieux. Ça fera une jolie rosée du matin. Cuisine, cuisine. Je cuisine quoi ? Ah, je peux cuisiner ça comme ça. Et j'ai ça aussi. Oh, mon Dieu ! Je peux faire des plats délicieux. Ah, confiture. Ça rapporte la confiture. Parce que le sucre n'est pas si commun que ça dans l'univers. là, 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 là. Alors, les astuces, vous voyez, de Starbound, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, quand vous vous concentrez à faire de la cuisine. Là, vous venez d'observer, je viens de transformer mes pommes de terre en cuites à l'eau. Mais, alors, vous pouvez les consommer et les vendre telles qu'elles. Mais, il est pas rare que, sans parler même de combinaisons d'ingrédients, vous puissiez avoir avec le même ingrédient plusieurs phases de cuisson. Je suis passé à mon autre plan de travail et, vous voyez, à base de pommes de terre cuites à l'eau, je peux faire des galettes de pommes de terre. Et, ça surenchérit, en fait, la valeur marchande du bien. Il y a un peu un effet de synergie où 1 plus 1 égale 3. Et, je vais me faire, donc, de la tunace à la revente. Alors, l'effet bénéfique est aussi au niveau des propriétés nutritives de l'aliment, enfin, du plat, même, une fois cuisiné. Il peut rapporter des gros bonus à la consommation. Et, je vais déjà vendre ça. J'ai de la tunace. Je sens que je vais m'acheter un autre... Je vais arrêter de courir dans les champs à chaque fois. Et, je vais m'acheter une bande... Un autre truc de vente. Ouais. Juste à la sortie de ma cuisine mais au niveau d'un balcon que je vais me créer. Comme ça, je pourrais prendre l'air et vendre mon truc avec le Space Amazon qui va décoller juste en face de la façade de la baraque. Ça va être n'importe quoi. Mais, ça va se finir comme ça, les copains. Allez, j'yous ! Construction d'un balcon. On improvise. La la la. La 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 la. Attends, je ne sais plus comment je fais pour faire un truc en finesse. Ouais, que je n'avais pas déboîté mes frigos non plus. Je vais faire ça. Attends, j'ai fait tomber un truc. Aïe, merde, j'ai chuté de trop. Je me suis fait bobo. Oui, je ne sais plus combien il faut de taille pour la machine. Elle est quand même assez imposante. Attends, dans l'espace, dans l'espace. Oui, Intergalactic Space Station. Il faut que j'aille voir la Florane dans sa... dans son caisson de stockage aménagé en magasin, là. Le premier article, voilà, Terra Marte. Le premier article qu'elle vend, c'est justement les... à 3000. Hop là, c'est pas perdu. Voilà, de l'argent bien investi. Ah, petit Seb. Tu veux me passer des trucs peut-être ? Tiens, je m'assois sur le banc. Ah oui, tu vois. Non, je me suis pensé, j'ai encore trouvé ça. T'as lu le titre au moins du bouquin que tu m'as passé ? Non, attends, 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 attends. Ah oui, t'as pas fini, excuse-moi. Oh, merci. Ne jamais inviter pour le thé un Nova Kid. Il y a dû y avoir un drama. Dans la cérémonie du thé. Oh, le mécanon humain, là, beau blond. Ah, mon nom est Clémentine. Ah, madame, pardon, j'avais pas vu que c'était une fille. Je suis même pas foutu de distinguer les jarres dans les persos. Tout va bien. Ah, c'est pas mon vaisseau. Même pas humain. Oui, ton vaisseau, j'arrive. Tu veux que j'aille te voir dans ton vaisseau. J'arrive, 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 j'arrive. Bim, tu es chiep. Débarquement dans le vaisseau. l'olololololololololololo, je suis toujours impressionné. Regarde lui, il est trop mignon. Quoi qu'il ait choupinou. Oh, oui. C'est... Il se cache et il sort, il me fait trop marrer, je le trouve trop choupi. ah oui vu la couleur tu as trouvé sur la planète de flammes lave en dessous là sur laquelle tu es en orbite ouais ah ouais il est très très original en effet après il y en a plus tu vois j'ai fait un truc fermé à 150 dedans alors toi tu vas te faire mon dieu il ya des trucs c'est trop bizarre attend c'est une fleur qui danse sur pattes on dirait la carapace de l'animal c'est une fleur oh mon dieu il y en a tellement ce bestiaire ouais c'est ça dont celui dont je parlais ouah un espèce de tétard avec une fleur sur la tronche ouais c'est mieux comme tout et tant que je suis chez toi je vais utiliser ta machine je dirais whisky n'importe quoi le mec qui veut boire un coup ça fait alcoolo alors que c'est pas du tout ça mon cerveau complètement disjoncté pixel ok c'est pas comme si c'était absolument pas mon jar vous savez que le peu d'alcool que je bois en semaine en général c'est samedi soir avec vous presque face caméra là c'est ma mousse du week-end mais on aura fini quand on a fini dans mon vaisseau c'est à deux minutes pour passer à ma base mais il est vrai ouais il est vrai qu'en bon vivant le whisky pur j'adore ça j'en vois très rarement mais lui ce qui ces gens fait pas ce qu'un cérémonial tellement que j'apprécie conserve du whisky à l'apéro enfin l'abus d'alcool et dangereux pour la santé consommé avec modération c'est des connes zéro c'est l'alcool fait des ravages malheureusement que je mettais les portes à côté de toi oui j'arrive ok tout va bien des trucs à enflamme posé sur des caisses en bois tout est normal le mieux c'est quand même celui-là les deux jeux j'invalide totalement au niveau des règles de sécurité mais bon bref oui je te suis je te suis d'accord il n'a pas le my tout va bien bonjour madame vient de poser là 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 où je suis un bon dieu à voir nous adore cette trappe ouah la plaque d'égout rotative ok va la scanner si tu veux je veux bien j'ai jamais eu ça de de mes x heures précédentes de starbound toutes parties confondues j'ai jamais se dit positif merci mais de toute façon il ya tellement d'objets dans le jeu avant d'arriver à tous les avoir c'est bord ouais il te faut la vie entière ouais ouais non mais il ya des trucs moi tu peux faire un truc c'est juste énorme bon bref merci c'est voilà et je rappelle que le jeu est modable il est semi ouvert vous pouvez faire vos trucs et trucs de fou sur internet mais là rien que vanille le jeu d'origine il ya plein 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 de trucs il ya déjà trop de trucs dans le jeu d'origine ouais si vous voulez le mode et ben vous et vous passez votre vie sur ce jeu en fait oui oui ça peut être un jeu bas comme moi je fais avec minecraft c'est à dire que vous savez que le plaisir est renouvelé indéfiniment et ça devient dans votre vie réelle ça devient quelque chose de cyclique voilà c'est comme vous dire bah tiens le samedi soir j'ai plaisir de mettre mon pif dans un bouquin dans ma bibliothèque perso bah là vous dites je joue voilà toutes les semaines la petite soirée starbound avec le sage c'est génial bah oui merci bah je veux d'ailleurs tu fais bien d'aborder le sujet je pense que on va garder enfin c'est peut-être que je le présente moi c'était d'accord je sens qu'on va garder notre coop multi-jeu régulière les samedi matin ah bah mais moi ça me va parfaitement je rappelle que le prochain je vous avais déjà dit que j'aimerais se découvrir en compagnie de petit seb un raft qui est un jeu de naufrage et j'ai vu des extraits donc faut pas me divulgacher me dit rien c'est ma première partie sous jeu alors que plus de c'est lui a déjà fini le jeu il le connaît bien enfin bref on y reviendra le moment venu d'ailleurs il n'est pas exclure qu'à un moment on fasse pause dans la quête principale de starbound encore que je pense qu'on va le finir comme la quête principale d'ici octobre qu'on passe à raft et raft finit on revienne à starbound un petit peu pour ensuite passer peut-être éventuellement un autre jeu d'ici là on sera passé largement l'année prochaine voire en 2025 moi j'étais content tu m'avais averti tu m'avais dit attention raft ça dure longtemps donc c'est cool je vais pas bouder mon plaisir j'aime bien les trucs à rallonge donc je m'en réjouis déjà voilà je vais aller à l'essentiel je vais pas faire un super balcon non plus qui fait 15 km de l'eau à trop bien hop là me fait la rambarde de hop là faudrait que je mette une porte la boule adhésive c'est trop drôle et hop je remonte alors c'est vachement pratique d'avoir une cuisine comme ça en cailloux tu sautes bien toi mon atelier pour ébéniste là j'aimerais me préparer une porte je me disais pourquoi il ya des pièges ici ouais tu regardes il ya des pièges dans le dans le volcan où je suis pourquoi il ya des pièges dans un volcan il ya un coffre caché au fond j'en conclu que mes outils sont dans mon vaisseau j'aimerais générer une porte moi j'aime mon petit cochonou à moi bon animal de compagnie à attend j'ai là mon cerveau est en train de buggé oui puis d'ailleurs faut pas que j'oublie que j'ai fait de la bouffe il faut que je la vende parce qu'elle va elle va pourrir dans mon inventaire mais qu'est-ce que j'ai fait de mes mes outils moi bah je retrouve plus mon établi ma table d'ingénierie là pour faire des objets là j'ai ma machine à coudre en bas j'ai ma forge j'ai mon système de jardinage là bon la cuisine normal bon je vais vendre mes trucs à la caisse au dessus ça doit être mon bordel que j'ai pas déployé la caisse au dessus ça doit être ça alors ça c'est bon le lait je vais le ranger là non je suis mort ah merde il est mort petit chèbe et c'est moche si mûche ah oui j'ai aussi des petits coffres sur la grosse caisse oui ah oui mais non attends j'ai une imprimante 3d j'ai ah si j'ai comme du matos ah j'avais tout rangé mon bazar dans la grosse caisse voilà pourquoi j'étais en aménagement tout s'explique ah tapioche de l'infini merci légendaire que je savais même pour que ça existait dans le jeu attends il me manque il me manque un truc ah le voilà voilà l'atelier industriel ok je me je me fais une pièce spéciale atelier ce sera peut-être pas mal bon là ça fait salaud peut-être plutôt en j'ai dit en centre ville en rez-de-chaussée je sens que je vais finir par me faire un sous-sol ouais 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 je vais finir par la vache elle a mis de la lumière là la table de d'ingénieur là mon truc je vais le mettre là en attendant mais c'est un grand n'importe quoi alors je voulais merci la poule m'a donné un oeuf génial je ne sais plus ce que je voulais je voulais une porte oui c'est vrai oh je peux faire une porte en glace la porte totalement givrée oui bah une porte en bois c'est pas comme si ma maison était rustique donc tout va bien c'est cohérent ah j'avais les portes à la japonaise oui bah je vais pas faire une porte en papier pour l'extérieur vu qu'il va y avoir de la flotte le truc va être complètement déboîté bah je croyais que j'avais posé mon cube de bois oh c'est parce qu'il y a lapinou qui fait suer ouh lapinou vient ici dommage que j'ai pas de carotte ah merci voilà je peux poser mon truc trou du cul de lapinou qui m'empêchait de poser ma porte dis donc fini oui incroyable mais vrai donc le mien est là j'ai cru que c'était toi qui débarquais en fond chez moi mais c'est Captain Mormon qui joue avec le téléporteur tout va bien alors je jette jamais les ce qu'ils appellent en anglais rotten food c'est à dire la bouffe pourrie parce que je me persuade que ça sert à quelque chose non c'est un moment il n'y a pas une machine qui est super rare qui permet de faire du compost et obtenir de l'engrais ou une substance tu sais il transforme il fait marine tout ça et il obtient du poison ce serait pas mal par exemple je confesse simplement ne pas avoir trouvé pardon j'ai plus de voix je confesse simplement ne pas avoir trouvé d'utilité encore à la nourriture toute pourrie là mais je suis persuadé qu'il y en a une un jour je trouverai oh mes chiottes en bois toilettes sèches à la j'ose ébover oh les bats oh t'as vu des choses immondes sur la planète hostile je traduis le petit Seb en direct j'ai surtout vu un gros lac de lave si tu regardes au fond enterré il y a un coffre ah ben il faut avoir l'option pompe à liquide pour vider le lac et te servir après dedans c'est déjà en cours hehehe bon là ce petit memeur de l'espace elle est trop mimi d'ailleurs j'ai un poisson qui nage dans mes champs oh là là j'ai soucis avec les poissons dans ma planète moi c'est le Baudel C'est vachement pratique d'avoir les deux bornes de vente de chaque côté de mon champ. Je gagne du pognon plus rapidement en plus. J'envoie les ingrédients encore plus frais. En fait, la machine, je vais la rentabiliser dans une heure de jeu. J'aurai largement rentabilisé mes 3000 pixels d'investissement pour cette machine de vente directe. Fin d'expédition. Allez, je vais faire un petit peu de cuisine. Je vais vider mes frigos. Je vais cuisiner du risotto. Je vais cuisiner du risotto. Ah bah tiens, j'en avais là du risotto. Pout, pout, pout. Oh, attends, attends. Du risotto. Ça, c'est quoi les pancakes ? Ah oui, attends, je peux faire un pancake. Ce sera pour moi le pancake. Pancake. Je vais cuisiner avec eux. Du petit risotto, c'est ça qui est bon. D'ailleurs, même en vrai, je m'écouterais, je m'en ferais là du risotto. Manque de bol cette semaine, je ne sais pas si... Non, je n'aurai pas le temps de cuisiner. Je n'aurai pas le temps. Tant pis. Il faut que je me fasse une salade de pommes de terre à rang avant la fin de l'été. Donc, j'essaie de m'en faire une avant le 15 septembre. J'aime trop ce plat. Et le pire, le côté le plus chiant, en fait, c'est la corvée de patate. Encore, moi j'aime bien, ça me défoule les corvées de patate. J'aime bien. Mais je sais que c'est peu aimé de la plupart des gens. Bon, le plus long, c'est la cuisson des pommes de terre. Mais, hum, cette salade, j'adore. En été, même parfois en hiver, par fantaisie, je me fais... Bon, il faut que j'arrête d'en parler parce que j'en salive déjà, ça va me donner faim. Et ça va être sadique parce que ce n'est pas maintenant que je vais pouvoir m'en faire une, en vrai. Ah, je vais faire des cakes aux carottes. Là, 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 là. Excusez-moi. Ah bah voilà, j'ai déjà atteint les 3000 pixels. Encore une livraison. et je reviens à ma tunace de départ c'est beau le riz ouais c'est basique le riz je vais le vendre on va pas se mentir vous avez prévenu le sage c'est un fermier pro ah ouais ouais je fais que ça qui lui je vais en faire quelque chose non je garde que dans les frigos d'ailleurs je me racheter des frigos je ferai une autre rangée de trois frigos au dessus là où il ya le lapin oui oui ananas et raisins salade de fruits non ça te fait un espèce de punch ah bon ça te remet toute ta barre de bouffe en coup ou także de fruits joli 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 tu plais à mon père tu plais à ma mère shall advr et jolie 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 telli dit halli dédi du nous a bien économiser oui c'est vrai merci toi j'ai oublié les paroles Ouais j'en ai pas beaucoup alors il faut bien que j'peux... Non c'est bien c'est bien c'est bien. Allez hop, je vais remplir ma barre de miam, c'est bon il me reste le sacro-sac aux picornes. Je suis tombé sur un laboratoire Apex. Il va y avoir des choses à dérober, c'est indécent. Des gens à tuer aussi. C'est eux qui ont commencé à me tirer dessus en premier. Un document qu'on n'avait pas. J'ai deux ces trucs, oh bonne mère. Ah bah, un frigo, une culinière... Exactement, c'est un frigo que je convoque là. Je viens d'en trouver une. Ouais mais je manipule mon imprimante 3D. Comme j'ai pas mal de tunas, là il me faudrait 3 nouveaux frigos. Bah voilà. Allez x3. Hop là ! Ça me fait 96 emplacements de nouveaux de fraîcheur. Attention le lapinot, je vais poser mes frigos. tout 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 tout. Boum, boum, et re-boum. Oh, trop bien ! Je vais pouvoir stocker deux fois plus d'ingrédients sains, de bonne qualité. Alors que merde, l'eau rentre dans mon balcon ! Je cours ! Ma cuisine en bois prend l'eau ! Je vais devoir faire jouer l'assurance habitation. J'ai fait une connerie. Ha 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 ! Mais oui en plus, attends, mais c'est vraiment kikinant mon... Merde ! Attendez, je vais faire un petit trou dans le balcon là. Voilà, comme ça l'eau va se vider. Ouf ! Ha 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 ! Bon, j'attendrai que la pluie passe. Et puis j'épongerai. On peut le dire, tout baigne. Ha ha ! La bouffe, la bouffe, la bouffe. J'ai mon sacro-saint. Popicorn. Là j'ai quoi ? Le riz, le blé, le cacao. J'ai même 2-3 algues. Les graines. J'avais pas des graines en réserve, moi, pour mes champs. J'ai tout planté. J'ai rien perdu. J'ai rien perdu. Mouais. Attends, j'inspecte mes containers. Alors que ma meumeu de l'espace vient de me donner du lait. C'est merveilleux. Le bordel dans mes coffres. J'ai tout n'importe quoi. J'ai envie de tout faire péter, mais je trouve que ça va mal finir. Donc on va peut-être éviter. C'est merveilleux. Ah, c'est un bouclier. Mais qui, monsieur ? Il est... Ah, dommage. Il était pas loin d'être mieux que mon bouclier, mais non. 35 contre 39 de défense. Lui, il me donne humblement 100 balles. Mais c'est apprécié, merci. Et Captain Morbid, il va m'offrir un katana. Il m'offre quoi ? Ah, des soins et de la thune. Wow. Moi, je suis Captain Morbid. J'ai toujours pas lu ce que tu me passais comme document. D'ailleurs, je vais précieusement les ranger immédiatement dans ma bibliothèque. Qui est pas mal, ma bibliothèque. Oh, je l'avais oublié. Ah, bien. J'étais bien inspiré. Cool. Hop là. Je vous ferai sûrement un petit épisode de lecture tout à l'heure. Qu'on apprenne encore des choses sur l'univers et les différents peuples. Oh là là, c'est bien. Il pleut comme vache qui pisse. Je vais aller courir dans les champs sous la pluie, histoire de m'assurer que c'est bien irrigué partout. Voilà, c'est une bonne chose. Ah oui, mon métro aussi. Il faut que je fasse mon... Mon métro. C'est du boulot le métro. Oh la vache. Ah bon ? J'ai des vaches de l'espace. Alors, mon sniper fait 29 points de dégâts. Yeah. Je viens de trouver un lance-roquette. 52,5 points de dégâts. C'est plus un lance-suppositoire à ce niveau-là. C'est un lance-gobinette à te dire. Tire spécial, roquette contrôlée. À mon avis, la roquette suit ta souris. Oh, trop bien. Attends, faut que je teste ça. Oh, c'est trop bien ton arme. Ouais, c'est cool. Mes champs sont intégralement irrigués. Euh... Oui, alors, il faut que j'investisse dans le métro. Ah, mais là aussi, j'avais plein d'ingrédients. Merde, j'avais oublié que j'ai des frigos à l'autre bout aussi, avec plein de trucs. Alors ça, on va dire que c'est le popicorn de secours. Là, j'ai je sais pas quoi qu'il y a pourri. Ça fait office de poubelle. Euh... Ça, pardon, mais je vais le vendre. Attends, les trucs extraterrestres, qu'est-ce que tu veux que je les... Ah si, je peux les cuisiner, pardon, j'ai des bêtises. Ouais, alors après... Ah, au moins que ça se fasse dans les... Non. Ça se fasse pas au feu traditionnel. Bizarre les... Les ingrédients extraterrestres. T'as pas d'ailleurs vu beaucoup de combinaisons de recettes. Ça se va en brut, visiblement. Euh... Réfléchissons... Hum... Ouais, c'est ça. Bon, le guidage est un peu... Un peu rigide, mais... Mais c'est bien ça, c'est bien une requête téléguidée. Ouais, bien. Euh... Technologie, je suis en train de penser que t'as peut-être un truc exclusif que je n'ai pas encore moi. Tu dois avoir le pupitre de création de rails métro, là. Ou cage d'ascenseur. Ouais, en haut à gauche. Ouais. Il va falloir que je débarque dans ton vaisseau parce qu'il faut que j'essaie de me faire un métro, moi. Oh, magnifique. La pluie aura été généreuse, là. Oh là 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 là, le riz. Ma rizière, elle est... Elle est très généreuse, ma rizière. Tous les grains ont donné du riz. Euh... Ah, j'ai encore des... Bon, bah je les prends, hein. Oh là 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 là. Euh, je vais changer de mode, ouais, parce que je vais... Je vais prendre la barre d'inventaire alternative. Parce que c'est le bordel dans mes options. Ah. J'y arrive plus, chef. Il y a trop de trucs. Oh là. Oh là 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 là. Il y a des trucs par terre. Inventaire plein. Alors, qu'est-ce que je vends en l'état ? Mais je suis... J'avais pas mon drapeau, là. Mais oui, voilà. Pour quand je finis les planètes. Alors, le drapeau dans Starbound, l'avantage à défaut d'avoir un téléporteur qui coûte quand même de la thunasse. Et sous le... Le... Enfin, l'option. Le... L'arrêt qui veut que vous ayez trouvé un cœur de téléporteur. Ça, ça se trouve uniquement dans l'exploration des planètes. C'est les petits trésors à fouiller. Euh... A défaut donc de téléporteur, le drapeau permet de signifier à votre vaisseau et son signal de téléportation à quel endroit de la surface de la planète. Je dis bien surface. Et non pas profondeur. Vous souhaitez atterrir à chaque fois que vous revenez sur celle-ci. À quel endroit ? Oui, à quel endroit, voilà. Et... C'est un peu le... Le... Téléporteur du pot, on va dire ça comme ça. C'est plutôt un signalement de point d'atterrissage. C'est ça. Moi, je le dirais plus comme ça. Exact. Je valide, je valide. Euh... Attendez. Euh... Oh ! Ouais, allez. Je vais me garder un peu de café, rien que pour moi. Là, je vais me faire un café au lait. Comme dans la vraie vie que je vais boire d'ailleurs. Nyeh, eh, eh, eh. Tout pareil. Le virtuel et le réel. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, maïs. Maïs, euh... Qu'est-ce que je fais ? Je me conserve moins en popicorn. En synchrocin popicorn. Ouais, je sais pas. Ouais, je... Pour le moment, je vais me faire un... Un frigo spécial, le maïs frais. Il y aura un frigo pour le lait et pour les oeufs. C'est obligé. J'aimerais bien trouver une nouvelle lance pour combattre. Oui, 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 oui. Voyons. Attends, c'est quoi ça ? Ah, c'est un poster. Je vais le mettre au mur parce que quand je le vois dans l'inventaire de ma grosse caisse de déménagement, là, le poster, j'ai l'impression que c'est une machine inconnue. La main, ça présente en quelques pixels. Mais c'est un poster... Les deux armes, il va vraiment falloir que je te les montre, tu peux halluciner. Héhéhéé. Euh... Attendez. Après, la chambre de Captain Morbid... Ah, bah j'ai une chambre de... D'accord, j'avais un... D'accord. J'ai ma propre machine à pixels, ok ? Qui est là. Est-ce que je pourrais pas faire ma propre Oh non Je vais profiter Merde faut que j'aille dehors Pour me téléporter à ton vaisseau Voilà Alors que demande ta machine A générer les rails Elle est où elle est Oh ton mécanos je l'avais pas salué Coucou Ah elle est là oui effectivement Ah je peux faire que des bumpers Des butées électroniques Alors Plateforme classe Il faut du durastel Ah merde c'est ce qu'il y a de plus rare Oh ça j'aimerais bien Pareil durastel Et puis pas qu'un peu Alors ça c'est la Rolls Royce des cages d'ascenseur Le machin fermé comme dans les stations orbitales Et le truc du pauvre c'est la plateforme en cuivre Oh j'ai la station orbitale Je l'ai toujours pas déployée non plus On va peut-être qu'on teste ça Ouais ouais Euh Oh alors ça J'aimerais viser le Summum modèle J'ai mémoris ce qu'il faut Ouah deux barres de durastel Euh Qu'est-ce que j'ai Dans mon Putain ma base pardon Mais ma surface opposée Je lui ai testé L'index de mon téléporteur Parce que je sais même plus où je suis D'accord C'est la planète vierge Ici Ok Ouah le champignon il est énorme Ok Bon il y a des trucs à faire pour plus tard ici La surface opposée de la planète J'ai les grottes Et j'ai vraiment les tréfonds je pense auprès du noyau de la planète Ah j'ai des établis de base ici Pas mal Sympa Ça doit vous rappeler les premiers épisodes Mais non mais c'est Attends mais non mais Ah non c'est déjà le C'est déjà le coeur de la planète Là je suis tout proche Il y a de la lave Bon je vais éviter de courir Auprès des marres de lave En robe de mariée On sait jamais qui se pourrait se produire Bref tout va bien Quand on va bien Je vais bien Putain Hommage à Danny Boon Shmoying Ah mais c'est un four atomique que j'ai dans mes cartons Mais il faut que je déploie ce truc immédiatement Mais je joue n'importe comment J'ai de manière complètement décousue Je suis désolé Ça aussi c'est primordial Je vais le mettre là en attendant Non non mais il faut Après mon rez-de-chaussée là Il faut que je me fasse un sous-sol labo C'est obligé C'est obligé Duracell 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 Je pense que c'est dans mon vaisseau Que j'ai du ranger les matières précieuses Dans le coffre verrouillé Qui t'es offert au début Du jeu Voilà Avec le truc online Oui c'est ça Oh j'en ai 47 des barres de Duracell Mais je suis riche Il en faut 10 je crois dans la recette Il fallait des cartes-mères en puce électronique Il fallait des bobines de cuivre Je crois Il fallait des piles aussi Des batteries Je sais plus Enfin j'ai les deux Donc Allez je prends un peu de tout Eh 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 Merde je sais plus Tiens Mon vaisseau est en orbite De quelle planète Oh Oh Magnifique Je suis sur une planète iceberg Et j'ai deux lunes à l'horizon Oh c'est beau Oh et rien que pour ça J'installerai Je m'installerai sur la planète Merde dommage Il y a des créatures hostiles Mais qui m'attaquent Rien que le fait de voir les deux lunes C'est magnifique Oh La poésie de l'univers Euh Je pense que Repete Non je crois que j'ai fait une énorme manerie Ouf Heureusement que tu n'étais pas dans un environnement hostile Monsieur le snipe Ah Mais il fait peur au secours Je ne sais même pas rester à admirer mon magnifique bazooka Non Avec un tel accueil là Tu m'as fait ma parodie immonde Tu ne seras pas bienvenue chez moi Pas bienvenue chez moi J'y ai déposé des pieds jaloux Des je ne sais plus quoi des cadeneurs Wouah Il y a des choses petit Seb J'ai fait mon espion C'est beau Dans tes deux énormes caissons dans ton vaisseau Bref j'étais pas là pour ça Ah oui c'est ma réserve perso Il y en a une c'est toutes les armes de jet Avec les soins et tout Et l'autre c'est des armes que je veux garder Alors barre d'argent Il me faut davantage de 158 de dégâts sur un mob avec ce bazook Pfff c'est complètement craqué C'est top et dangereux Euh Argent cuivre Argent cuivre Il faut que je retienne Je ne vois pas du tout de quoi tu parles Ah c'est la valse des téléportations Je suis désolé Je fais des trop de puces dans l'univers C'est n'importe quoi Euh Argent cuivre Argent cuivre Euh Oui j'ai mon petit cochon Quoi 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 Non 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 On garde notre nu de l'espace en robe de mariée On est très beau Je tiens à ce que tout l'équipage porte des robes de mariée Rien de le dire je me marre Quel sadique avec son équipage Si il vous demande d'en faire partie D'en faire partie sur tout fuit J'étais en train de réfléchir Comment j'appellerais ma bande en robe de mariée Ce serait les cocufiers Énorme Ça y est je suis complètement déconcentré dans ma bêtise Transformer les lingots de cuivre en bobines de cuivre Ça se passe Non ça se passe au niveau du four je crois Oui Je crois que c'est bon Je vais pouvoir Une petite pluie nocturne sur notre planète Tranquillou peinard pepouge Chez chaque est bon Et je me suis planté C'est pas ça qu'il fallait que je fasse Je suis nullissime Tout va bien Voilà Ah Oui bon je peux en faire qu'un Mais c'est Voilà Ça va être mon précieux Comme on dit Alors le rail du pauvre Je peux en faire plus bien Oh j'ai peut-être pas flinguer Mes barres de cuivre quand même Je vais en garder un peu Ça j'ai Ah magnifique Ça va être l'heure construction de mon métro Ah attends C'est pas tout de faire les rails Mais stop Il faut que je fasse mes terminaisons Euh Attends Détecteur de rails Détecte Ceux qui Passent sur le rail Ok Euh Non j'ai pas d'intérêt à faire ça Enfin pas pour ce que je veux faire Ça c'est les Terminus des rails Les extrémités Mon dieu Tu es en train de me passer des trucs Alors que je suis dans le menu Technologique Merci petit C'est bon Je suis pas là Ah Des Des ponceuses Des En platinium Tu m'as passé des Perceuses platines Des foreuses On va la chercher le nom Des foreuses De T'en est passé Merci Euh Ah Stop and start Trade Oh oui Il me faut ça aussi Oh Combien J'en veux De Ah Ça sera C'est quoi ça Ah Avoir Différent D'accord Ça c'est un Aiguillage Appeler Arrêter Le Oh Non Je pense pas Que j'ai besoin De ça Mon truc Va être assez Basique Alors 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 Construction De métro Ça promet D'être intéressant Oui Oui Il est beau Ton lance-roquette A visé laser Oui Je vois que tu te la pètes Je te comprends Tu l'es pas enlevé Euh Tu le veux où ton feu de cheminée Oh la la Euh Si tu veux Mets-le dans cet étage Là où tu le souhaites Merci Mon feu de cheminée Ah Ha 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 Le contraste avec L'étage en bois C'est rigolo Merci Euh Oui Tiens d'ailleurs J'ouvre Il fait beau Ah Viens Viens on va dehors Qu'est-ce qu'il a L'a prévu Qui est-ce qu'il me fait J'ai trouvé des armes chelou Hé Kame te kata saaay Effectivement C'est On est proche De la tentaculation Je reconnais Bah tentaculation C'est Littéralement C'est appendice alien C'est le nom de l'arme Ok Sinon j'ai des Orbes magnétiques Waouh Mais c'est trop stylé Oh mais c'est trop bien Oh mais c'est énorme ton truc C'est des armes uniques que j'ai trouvées Je ne sais pas trouver un double Donc elles sont que pour moi Oui non mais c'est bien Mais ton Waouh Non mais j'ai Voilà Tu Bravo Je reconnais Tu nous en as mis plein la vue J'en reste bouche bée là Enfin 100 voix du moins Je ne sais plus quoi dire Euh Qu'est-ce que Mon métro Métro C'est trop Pé Pé Métro C'est trop C'est vrai que j'avais le fouet laser aussi Ah oui T'avais un fouet Tu me disais qu'il était trop puissant Tu l'avais pas montré ? Si si tu l'avais montré Mais c'est après que tu t'étais rendu compte Qu'il avait des valeurs de dégâts 37 de dégâts par coup Mon marteau qui est plus long à taper Puisqu'il faut charger Il est à 44 Donc Alors Je n'ai pas fait exprès Vous l'aurez peut-être remarqué d'un coup d'oeil Mais sur moi j'ai pile poil 5000 pixels Je vais tout de suite faire banque Avec la machine à À Pixoul À Pixoul aussi Euh Peut-être Voilà Mais où est-ce que je range ma thunasse moi ? Là peut-être ? Non C'est vrai ça ? Ah peut-être dans mon vaisseau directement Là j'ai de la Bah Je vais mettre de la thunasse un peu partout Hop là Il paraît que je me trouve un beau coffre Coffre à trésor ou en or Que je comprenne que c'est de la haute valeur Et qu'il y ait tout une pixel compactée dedans Bibliothèque Tu m'as donné disquette Et Oh Et puis les vrais disquettes J'ai de la nostalgie des disquettes J'ai un lecteur en USB En vrai en dur De disquettes Et j'ai gardé Quelques-unes de mes premières disquettes Et vous allez me prendre pour un grand baboule Mais J'ai la nostalgie du bruit de la disquette Quand elle est en lecture C'est un bruit inimitable Que je viens de faire horriblement à la bouche Mais C'est plein de sensualité pour moi les disquettes Je suis dans un espèce de biome os La pluie de retour Captain Morning Oh Ok tout va bien Captain Morning Il vient de se défenestrer Il a sauté du balcon Tranquille L'appel des champs Irrésistible Cette chaîne n'est pas Cette chaîne Oui aussi ma chaîne Et cette scène n'est pas du tout Surprenante pour pas dire choquante Il est là Il va bien Il est C'est Captain Morbid Captain Morbid Merde j'ai raté un oiseau Oui Bref Allez je vais faire pareil C'est un peu haut Oui Régulation des champs La 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 Oui Merveilleux Oh la la Rien que le champ de blé Je valide Il y a combien de structures Sur cette planète Sérieux Mh hum C'est bien C'est une planète riche Ah Oui Oui Je ne me souviens pas que Mes champs étaient étendus Sur de telles superficies Bien Ça va être vite rentable Je vais me faire de la thunasse les amis Vous n'avez pas idée c'est indécent Thunasse Je chope plein de trucs pour le sage Et pouc Ouais je veux repiquer le blé Le blé Le blé Le fouet 37 de dégâts Là je viens de choper une épée de deux mains Elle fait 31 Wow Euh Attendez 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 Il faut vraiment que j'analyse Mon sous-sol D'accord Alors moi je pense que je démarrerais au puits Oh là 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 Comment vais-je procéder Attendez Parce que dans la technique Ça peut paraître ballot Mais Ah mais il y a un truc que j'ai oublié de te donner encore Euh Pas dans l'heure Mais bientôt Je t'emprunterai ton Un outil de déplacement De petits pokémons Petit Seb Euh Parce qu'il va falloir que je délocalise des créatures adorables Mais le temps n'est pas venu Mais c'est un projet C'est J'ai un Voilà Ouais mais il n'y a pas de soucis Même j'en peux le faire C'est un peu plus rapide Il va falloir que j'établisse intelligemment mes standards de métro Il va falloir que je fasse une mini portion de Que je sois certain des bonnes proportions au nombre de cases Ouais bah heureusement que j'ai ce lance-roquette là La 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 lance-roquette de la moitié Dibidibidibidou Hum Par que je trouve un joli fond Ouais Alors que je trouve les matières nobles pour mon métro Wow J'avais pas vu que j'avais presque 1000 litres de poison sur moi Ou alors c'est toi qui me les a donné je sais pas mais Euh Non j'ai rien fait avec le poison Là je mène pas par contre je vais me choper un marteau de deux mains 51 points de dégâts Pfff Parce que tant que mon lance-roquette Euh ouais Je suis pas satisfait des matières que j'ai En ma possession Oh j'ai des piafs qui vont mourir Wow joli Alors c'est un carnage Mais on a vu gicler en morceaux les deux piafs en même temps Il y a une giclée de boyaux là au dessus de ma tête C'était merveilleux Avec le son qu'allait bien de Ça y est c'est encore fait disjoncter mon cerveau Ah j'ai du mal à me concentrer Je vais y arriver Oui des matériaux nobles pour mon métro Je viens de trouver un masque de crâne de glitch Oh alors tu me le présentes je suis moi même un glitch Oh mes locataires ont des cadeaux Captain Morbide qui m'offre trois pansements et Oh une pioche en cuivre Merci Captain Morbide Merci le copain Le mob qui veut m'agresser il a pris une roquette il est mort T'es amené non pas le plus Euh j'avais quoi déjà là dans le... Ok Ah la maman qui donne du lait Euh oui ça va j'ai pas de bouffe sur moi Si j'ai un peu de lait Mais ouais je vais les mettre au frigo Là je vais fermer la porte Oui c'est là que je fais les... Les blocs de... Endure De rush et tout ce que vous voulez Oh j'ai pas beaucoup de choix Alors là Hum... En quoi je vais faire mon... Merde mon perso à faim Ah Le sacro-saint popicorne Ah bah je l'ai là Attendez 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 C'est mon sacro-saint popicorne Non mais encore Toujours C'est mon aliment de l'eau Colonie pénitentiaire Non mais j'ai trouvé un labo apex Ensuite j'ai trouvé des petits campements Euh... Sauvages Euh... J'ai trouvé une ville Et là je suis... Je viens de trouver une colonie pénitentiaire Waouh La planète est énorme Ah non mais c'est bien Elle est super habité Il y a plein de trucs à faire Il faut la garder dans ton index de voyage De téléporteur la planète là Il y a plein plein de trucs à faire Ça sous-entend des quêtes et des marchands Alors... Ah non bah il y a que le village Le reste c'est tout ennemi Et je suis en train de tout massacrer Ok tout va bien Mais je te dis heureusement que j'ai trouvé le lance-roquette Parce que les persos ils sont tankés En même temps en planète difficulté extrême Donc euh... Ah oui non mais là si t'es au bout du bout du max de jeu Oui je comprends Bah je suis pas au bout du bout du max du jeu Je suis euh... Sur une planète volcanique quoi Hum Oh des documents humains Ah ... Les gens je t'ai vu Allez-y, toute ma pierre convertie en belle brique. Oh, 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 vous venez d'où ? Alors, ah merde, il y a un A2 même, d'ailleurs, j'ai pas vu. Ah, j'arrivais pas à le fusiller, il arrivait à passer au travers façon Matrix de mes balles de chevrotine, la projectile en chevrotine de mon fusil à pompe. Voilà, il n'est plus, il m'en kikinera plus. Alors, comment je procède ? Alors, voilà, ça déjà, je fais un joli mur en briques et en pierres. Pardon. Je teste mon nouveau marteau et en fait, l'attaque secondaire, je dis, tiens, je vais faire l'attaque secondaire, je vais voir ce que c'est, j'avais même pas lu. En fait, ça fait un bouclier de flammes et quand le mom m'a rush pour mettre un coup de couteau, il s'est tué tout seul, du coup. Ah, joli. Effectivement. Oh, tu me rappelles ma dernière partie de Diablo 2 que j'avais faite il y a longtemps avec mon cousin que je salue, cousin Rio, vous savez qu'il passe de temps en temps. Il aimait beaucoup Diablo, donc on s'est fait X heures de Diablo qu'on pouvait jouer ensemble. Et je me souviens, alors pour ceux qui ne connaissent pas Diablo, quand vous avez fini la campagne principale d'histoire une première fois, vous pouvez la redémarrer indéfiniment mais dans des niveaux de difficultés différents. Vous savez, comme pas mal de jeux en facile, moyen, difficile, extrême, impossible, etc. Et à chaque fois que vous passez, enfin que vous déverriez le niveau de difficultés supérieures et que vous recommencez le scénario du jeu, vous obtenez des ennemis plus difficiles, évidemment affrontés, mais le gain n'en est que plus grand. Ce qui fait que je m'étais retrouvé dans une situation déséquilibrée mais pour me marrer, j'avais relancé une campagne avec mon perso qui était un dieu vivant, mais en mode de difficultés de base. J'avais les ennemis qui se ruaient sur moi, ils mourraient. Parce qu'en fait j'avais des dégâts en défense, j'occasionnais des dégâts rien que le fait qu'on me touche ou qu'on était à proximité de moi. Donc j'ai dit, les petits ennemis arrivaient vers moi, je ne faisais rien et ils mourraient d'eux-mêmes. J'étais mort de rien. Ça, c'était sans sas. Bonjour Twinsen, j'espère que tu vas bien. C'est bête, mais rien que pour ça, ça me motiverait à rejouer à Diablo 2 un jour, je ne sais pas quand, pour re-obtenir l'effet là, qui me fait marrer. J'adore faire le blattard comme ça. Tu ouvres la porte, tu tires, tu attends, quand le mec va tirer, tu refermes la porte. Et b. On va laisser fermer. Là, 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 là. Ah, ok. Ah, c'est intéressant. Mon raid de test est très intéressant. Attendez voir. Je l'ai même fait trop haut visiblement Je préfère un truc plus bas Merde, pardon Attendez, je suis de la mouise Attendez, peut-être que je mette ça plus haut Tu vois que les ennemis sont plus difficiles Les pixels, tu les engranges Ouah, ben alors qu'une scène, qu'est-ce qu'il t'arrive Je crains que l'ami Twinsen ait mis des substances illicites dans son bol au petit déjeuner ce matin Je ne sais plus ce que je lis Ouais, surtout qu'il a oublié un eux à la fin Pardon Twinsen il a fumé ce matin T'es sûr que c'était Je retourne dans ma boue Ah oui, je crois que tu peux là Je ne t'en reconnais plus une scène Qu'est-ce qui t'arrive Oh mon gars C'est comme ce que j'ai dit chez Aeroster hier Je crois que certains sont amateurs de thé Mais ils disent humblement qu'ils le consomment Ils ne précisent pas comment Par intraveineuse Non, non Les champignons hallucinogènes dedans, c'est pas bon C'est ça Il le fume le thé Voilà Bon alors, mon métro, les normes, c'est quoi ? C'est ça ? Ah oui, j'ai trouvé l'exactitude de... Attendez Attendez, 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 attendez Ça veut dire que je peux me laisser une marge... Mais oui, puis c'est pas immergé Merde, j'ai mal posé la cage Elle est tombée hors du rail Ça veut dire que je peux avoir de l'eau un petit peu... Oh, je vais garder cette norme ! C'est bon, j'ai trouvé ma norme de... J'allais dire de petit Seb, n'importe quoi J'ai trouvé ma norme de métro Euh, on se calme, hein S'amat pas parce que Twitch Seine, il est parti en live Il faut faire pareil, hein Tu veux porter une robe de marié ? Bah si tu fais la femme, moi, je peux faire l'homme, hein Oh, 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 oh N'importe quoi, nous n'avons rien entendu Ih-hi-hi-hi Ah, si tu me cherches, tu vas le trouver, hein ? Fais attention ! Je constate, je constate. Eh bien, c'est bien. Monsieur a du répondant. Mais où va-t-on, dit Twinsen ? Oh là là. Je m'interdis de répondre à cette question. La la la, la la la, la la la. Oh, il faut que je me fâche des chavoureux petits plats. Le robot que j'incarne a faim. Ah oui, l'arbre de mariée, c'est... Je ne m'en sépare plus, je l'adore. C'est trop bien. Par contre, le truc, c'est... Si je continue à visiter les planètes de lave, c'est juste pour faire monter le scan de notre objectif. Tranquillement, tu vois, sans se... Oui. Mais je trouve tout sauf ce que j'ai... Sauf ce qu'on a besoin. Ah. Starbound ! Allez, je vais me faire du popicorn. Je vais ranger le lait, surtout. Ce serait dommage de gâcher qu'il tourne. Ah oui, j'ai 4 laits, 2 oeufs. C'est bien, c'est pas perdu. Ça, je le vends. Ah, attends, c'est pas ça que je cuisine en... Si. En pare de tarte. Ça va rapporter les pares de tarte. Hop là. Tic, 150. Eh, sympa. Euh, popicorn, popicorn. Sacre saint, popicorn. Attention. Dieu va manger. Voilà. L'alarme s'est calmée. Mon perso n'a plus faim. Parce que plus. Voilà. Euh... Métro, métro. Métro, c'est trop. Tintin. Métro, c'est trop. Oh. Plouf. Attends, je vais déjà faire le sol tout du long. Ça va m'aider à rester droit, en fait. Oh, le bâtard. Ce sont des trous. Le mec, il m'attaque par derrière, pendant que je suis en train de lire une note. C'est un opportuniste. C'est mûche. Un opportuniste décédé. M'énormes vœux qu'il y ait du béton, là. Hop là. Oula, il faudra que j'éclaire, aussi. Donc, c'est des cavités fraîchement creusées, là. Il faut que je rajoute des torches. J'y vois que puique. La, 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 la jouant de la musique simultanément normalement ah non je suis bête il faut que j'ai un manipulateur de matière dans les mains donc je peux pas voir l'instrument en même temps je sais plus mais il faut que les blocs à poser dans les mains donc ouais ouais non ça va pas mais non t'as raison ça ma théorie n'est pas valable la vache ça va aller mon truc voilà alors attends je mets des lumières à l'arrache lampe torche une télévision ok sinon il m'en reste un peu ouais non je vais pas je vais pas qu'émander pour le moment un petit 7 de la matière première parce que je dois avouer que j'ai encore de la ressource mais je serai peut-être amené à te demander de la roche brute oh non ça va le faire non je déconne c'est une des matières les plus singulières de l'univers je devrais avoir ce qu'il faut sur place j'ai quand même pas mal de roche donc je vois procéder à l'excavation donc je vais pouvoir convertir ça en belle brique grise pa-pa-la-pa-la-pa-la-pa-la oh oh une cavité obscure avec un ennemi dedans des ennemis dedans oh la vache ah fusil à pompe fusil à pompe magnifique redoutable on connaît qu'ils sont prêts de se pointer alors non 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 merde ça descend je perds le niveau il faut que j'arrive à faire un nivellement de la zone bien propre dihde dihde on on au Ah, c'est vachement dangereux. Wouah, c'est quoi ce morceau ? Il y a un truc avec des cornes sur la tête qui me charge et il n'est pas petit. Tiens, déguste mon fusil à pépon. Oh le machin, toi. Ah, il n'y a rien d'autre ? Ah, c'est juste une pure cheminée verticale, comme on peut en avoir, d'ailleurs, géologiquement, dans Minecraft. Le truc, tu ne vois pas, tu dévisses, tu meurs au fond. Ça arrive effectivement assez souvent. C'est dangereux. C'est dangereux. Ah, magnifique, j'ai un énorme rocher qui me bloque, donc je vais le pouvoir transformer en briques. Donc ça va, je n'aurais pas à te demander des ressources premières, finalement je les ai sur place. Euh, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, merde, j'ai un anti-cleaner de mes deux... Attends, il est où ? Oh la, mais ça descend vachement profond ici. Mais, ah, j'étais en train de le louper l'autre. Attendez, j'ai des cavités naturelles dans ma planète, en surface, c'est un truc de fou. Attendez, barrez-vous là, compte de mime. Comme le dit la célèbre réplique. Enfin, comme on le veut. Hop, lui il est mort. Et lui il est mort. Allez, hop. Oh, du cuivre ! Il ne faut pas que je boude. C'est précieuse ressource première, ça. Joui petit filon, dis donc, ça ne se refuse pas. Ça aussi, c'est un filon, je ne sais pas quoi. Il y a du fer et du... De l'argent. Euh... Là, il y a du charbon. Et chez chaque éman. Oh la 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 la. Très accidenté en sous-sol, ma planète. Oh la la, je ne sais plus comment faire pour gérer la... Ah ! Mince ! Ah, j'ai eu un... J'ai dérapé avec mon manipulateur de matière et j'ai bousé une partie de mon champ laboré en surface. Goups. Ah ! Je rejoins ma... Mon autre portion expérimentale de métro à l'extrémité. C'est bon, on peut le dire littéralement, j'ai joint les deux bouts. Euh... Alors... Donc, mon ancienne norme va disparaître pour la nouvelle qui a été validée au niveau confort et sécurité. Hop, 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 toi t'es à moi. Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé roche j'avais besoin de matières premières et ça facilitera l'évacuation des eaux dès qu'il y aura de la flotte jolie petite cavité oui je t'ai vu pokémon de mes deux et tu vas mourir les offus j'ai ainsi j'arrivais à viser merci à l'idée d'être dit d'aider d'eux dit d'eux d'eux là j'ai un peu de mal de l'extraire les trucs du fond la terre à gogo elle est là voilà je vais faire comme ça moi oh non oh non je crains avoir entendu la suite des travaux de ma voisine oh non si elle joue de la perceuse sur le mur mitoyen non et samedi tabuse voisine snif alors si vous entendez des bruits bizarres j'y peux rien je suis isolé si vous entendez un brouhaha c'est la perceuse de mort je l'avais entendu hier de mort de la voiline ouais bon elle en a pas fait usage trop longtemps mais j'ai eu une heure douloureuse hier où elle en jouait c'était chiant il above 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 about above 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 un peu tenez pour faire la cosette fait divers j'ai encore dans ma région j'ai encore un intérimaire qui bossait pour les services postaux qui a pas fini convenablement sa tournée et qui a tout balancé dans la nature donc il y a des centaines de courriers qui n'ont pas été distribués au milieu du mois d'août évidemment l'intéressé a été identifié et viré dans l'attente en plus d'un procès puisqu'évidemment dans ce cas là la mairie des patelins concernés et la poste se font en plaisir de porter plainte pour obtenir réparation mais ça devient tristement presque une tradition chez moi, je vous en avais déjà parlé aussi chez Aeroster une fois c'est pas la première fois qu'il y a un intérimaire pour la poste qui balance tout en ayant marre dans le décor et qui détruit X courriers officiels tristesse je vois pas l'intérêt en fait bah le dernier qui enfin d'ailleurs c'était le tout premier il y a des années de ça qui avait tenté de se justifier pour ses actes en fait c'était un passionné de football et comme c'était un bleu qui démarrait dans le métier de postier et qu'il avait pas fini à la fin de son temps réglementaire la distribution de courrier et que c'était un soir de match et que pour lui c'est sacré le football bah il a balancé ce qu'il avait pas pu distribuer de sa tournée du jour dans la rivière la plus proche oui c'est ce que je dis c'est débile quitte à aller au match il va au match et puis il finit le lendemain matin j'en sais rien soupir mais elle fait combien de kilomètres de long cette planète je suis toujours sur la même planète depuis ce matin ah t'es sur une planète géante alors waouh c'est génial c'est génial je réfléchis j'essaie de faire usage de mon cerveau ah c'est douloureux je suis en train de perdre tous mes cheveux euh donc attendez attendez oui voilà ça c'est mon ancienne norme qu'il faut que je détruise parce qu'elle correspond pas à mon nom standard mais effectivement la jouer deux fois plus large ah ah heureusement que j'ai pas continué avec ma petite norme toute modeste là c'est enlargissez votre métro les gars mais il sera top confort au moins je m'offre le luxe d'avoir la nacelle la plus agréable à piloter mais sur les deux types de rails je confesse prendre le rail du pauvre en cuivre et pas celui qui est en métal brossé là je sais plus lequel mais c'est bon la 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 tout est compatible c'est l'essentiel voilà melveous ah trop bien ça je réquisitionne il me faut de la roche bon navré c'est un épisode baba cool je sais qu'en tant que spectateur là vous êtes probablement en train de de juste d'écouter pas regarder parce que regarder c'est pas passionnant je suis en train de ronfler presque ouais c'est voilà mais ça reste 100% plaisir comme vous le savez doubi 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 yeah yeah la 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 Ah oui, alors, que je laisse justement un petit appendice pour l'évacuation des eaux. En fait, vous ne l'avez peut-être pas remarqué en tant que spectateur, mais si par malheur, je cumule de l'eau dans mon métro, ça va, entre guillemets, faire disjoncter tout le système de rails et tout. Ça peut tout péter. Donc, il faut vraiment, par intermittence, un bon intervalle défini, à peu près régulière, avoir des points d'évacuation de liquide au niveau du sol, ou du mur de fond aussi, c'est valable. Ouh, j'ai 13 000 pixels, il faudrait peut-être que je... Banque ! Voilà, exactement. Je suis resté traumatisé du maillon faible. Les rares extraits que je voyais, et que nous t'entendons les candidats qui se mettent à gueuler, banque ! Et pareil, il va falloir que je me trouve les... Euh... Mon plafond, j'ai un gros doute, là. Je crois que mon plafond est trop bas. Je pense plus que c'est comme ça, normalement, mon... Donc, je m'éblique, non ? Ouh là là ! J'étais parti pour merder un... Le doute s'immisce dans mon esprit. Attendez voir. Loli loulou, loli louloulou, loli louloulou... Je vois le sacro-semblé qui est mûr en surface, il faut que j'aille le récolter. Hop là ! Ah oui ! Ah ! Tout n'a pas germé. Tiens, tiens. Euh... D'ailleurs, dans mon métro, il faut que je me fasse des points d'évacuation de temps en temps aussi, de l'île en surface. Parce que là, je veux tout de suite aller... Ouais, bref. Je fais vraiment les extrémités. Hum... Bah... Je suis pas super enthousiaste. Ouais, je sais pas trop comment je vais procéder. Pas facile de faire un truc bien... Bien balisé, proportionné. Moi, c'est pour ça que j'ai une idée de ce que je veux faire comme base, mais c'est pour ça que j'ai toujours pas commencé, parce que... Hum... Si ça va pas recommencer... Je sais pas combien de chaque truc va me prendre de place, etc. Ça me... Du coup, je me balade sur des planètes. L'esprit... Oh ! J'ai appris à faire un nouveau truc. Ah ! C'est la première fois que je récolte du piment. D'accord. Ok, je comprends mieux pourquoi... Il me disait que vous avez appris à faire un truc épicé. Ok, ok. Je... Attendez, 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 j'ai l'alerte bouffe. Oh, il me me me... Qui m'a fait du va... Du vache. Qui m'a fait du lait. Pfff ! Ça fait du vache. Ok ! Elles te font des trucs bizarres, tes me me me... Ah oui, il m'empêche pas, je ne sais plus moi-même. Tout va bien. Euh... Ah ! Ah ! Popicorn ! Alors déjà, je consomme d'urgence les popicorns qui vont arrêter l'alarme famine. Voilà, merci. Et je vais pouvoir me concentrer à faire des plats plus nobles. Hop là ! Avec quoi comme arme, toi, le sage ? J'ai ma super épée que tu m'avais offerte avec un bouclier et j'ai un super fusil à pompe empoisonnement en chevrotine empoisonnée. D'accord. Tu n'utilises pas d'arme de main, du coup ? Non, j'ai mon fusil qui me sert le plus souvent et au pire, au corps à corps, j'ai mon épée bouclier et voilà, quoi. Là, pour le moment, ça me suffit largement. Euh... Ça, je vais le miamer et ça, je vais le vendre immédiatement. Il ne faut pas que j'oublie de ranger le lait dans le frigo. C'est une matière précieuse. Et pas si courante qu'on voudrait le croire dans l'univers. Je n'ai pas un frigo qui est vraiment... Si, qui est presque dédié au lait ou aux oeufs. Voilà. Tiens, le piment va aller là parce que ce n'est pas maintenant que je puisse... Base à détruire. J'ai trop de téléports. Éclairage. Tant que je suis à mon imprimante 3D... Ouf, il y a des trucs. Qu'est-ce que je vais mettre comme lampe dans le métro, moi ? Oh, il y a des trucs stylés. Ah, un numéro rangé. Ça va être pas mal. Mur à LED. Et j'ai déjà 9000 de tudes. J'ai des diodes électro-luminescentes... Non, pas la lumière de... Salut à toi, Rémi K.O. Bonjour, Rémi K.O. Bonjour, bonjour. C'est un dosage ? Oui ? Tu veux voir ma sublime tête ? Ma tête de... D'os de glitch. Oh, j'ai aussi une lampe... Tout en verticalité. Chose promis, chose d'une. J'ai 8. Ouah, je vais bientôt te remplacer. Ah ! Ah oui ! Ah ouais, c'est troublant. Ah, c'est... Mais c'est comme si tu portais en haut, tu sais, le crâne d'un humain. Ça fait peur. Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est un crâne de glitch. C'est un restant de robots qui a été dépecé, démonté, déboulonné. J'ai dit que je passerais... Tu as... Tu as fait une bonne vanne. Oui, merci. Hier, Rémi K.O., j'ai été déchaîné chez Aerostar. Ah non, mais hier, j'étais... J'en reviens toujours pas moi-même. Merci, petit Seb. Tu es généreux, comme toujours. Je te laissais le crâne aussi, tant qu'à faire. Euh, oui, mais qui ? Moi, je continue mon métro. Tu pourras dans un coin, faire un petit cimetière et mettre le crâne dessus pour faire de la déco. Oh, j'ai pas fait exprès, j'avais pas pris de mesure. Mais ça va pile dans les dimensions de... Oh, putain, mais c'est trop bien. Dis-moi que le truc peut passer avec le... La lumière en fond, bah oui, puisqu'il y a un avant-plan, un arrière-plan, ça ne devrait pas poser problème. Oh, mon métro, il va avoir de la gueule ! Ah non, je complète tous les deux trucs. Trois trucs. Oui ! Oh, ça marche trop bien. Par contre, ce que je comprends pas, pourquoi... Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas assez de butées. Je me suis dit, mais pourquoi la cage, elle se... Elle se casse ? C'est parce qu'en fait, elle bute contre la terre que j'ai pas... Attendez, il faut que je fasse mon truc plus court. Et là, à l'inverse, plus long. Pardon, je tire, Rémi, KO, je vois que tu rédiges dans mon chat. Attendez, je... Immédiatement, je suis très motivé à... agrandir mon métro et le rendre opérationnel. Je veux être certain que mon standard... Ma norme de métro est vraiment top du top. C'est un investissement d'avenir. C'est important, messieurs, dames. Ah ! Ah, je ne sais même plus. Voilà, proprement poser mes briques. Voilà... ça je fais comme ça ah oui donc lui aussi j'ai suis là tout proche de faire de cette manière voilà qu'essence le gars qui est censé m'aider s'est fait défoncer en deux secondes tout va bien au là oui tu es en situation de péril petit c'est parce que je suis parti à l'opposé de la mission en fait ouch voyage voyage tu vois qu'elle a loué le jour merde pourquoi ma cage d'ascenseur enfin d'ascenseur de métro est tombé ah c'est bon et ça revient automatiquement ou pas non ça s'arrête ok oui ça marche génial alors rémi kaudi ça m'arrive aussi non je redis je passe coucou mon aéro ah non mais je voyais en voilà je regardais pas fixement mon écran mais je veux que ça bouge dans le chat je vais faire un tour en voiture allez ah bah bonne mon tour en voiture non bah ça sert à sans les mains ça sert à voyager sans les mains le la cage là de métro et ça va me permettre de prendre en considération l'intérêt stratégique de l'arrosage en surface naturelle de mon potager sur des kilomètres il faut que si vous voulez que la la portion à l'écran est prise en considération dans les calculs temps réels du jeu tout ce qui est hors champ de vision n'est pas pris en compte si vous voulez dans le phénomène de météo de pluie et de terre qui s'hydrate donc le fait d'avoir ça qui sent les mains va aller de gauche à droite du point au point b avec juste au dessus ma surface cultivée ça va rentabiliser à mort le processus d'agriculture puisque ça va encourager sur de très longues surfaces l'arrosage attendez il se passe des trucs pause j'entends des bruits indécents j'ai impression que ma voisine est en guerre et qu'elle est en train de pousser les murs la voisine qui va défoncer le mur arrivé dans le salon du sage ok j'ai comme un semblant de camion de déménagement en face de chez la voisine visiblement elle se débarrasse de mobilier où elle s'en rajoute j'en suis ravi pour elle donc navré mais ça va être le boxon vous allez peut-être avoir des retours son de boxon déménagement ma voisine est en branle bas le combat chez elle tout va bien va bien pas très bien oui naïonnais pardon j'ai dit j'ai dû dire la djad parce que la djad et naïonnais vous partager la même couleur de pseudo dans mon chat et du coup j'ai confondu pardon je crois que c'est la djad qui disait c'était naïonnais pardon qui faisait le tirage de grand tourisme au sur ma chaîne et oui vous avez toute la base de données des bolides de grand tourisme au la saga que j'adore et en fait oui ton tour de voiture correspond à la tvr cerbera speed 6 de 1997 oui c'est une grande sportive anglaise tvr est un constructeur anglais qui fait des bolides de course mais de série c'est des voitures de prestige hyper classe pour routes conventionnelles mais en général tvr c'est des bagnoles qui vont de 300 chevaux à 800 chevaux c'est des bolides de ma boule je rappelle qu'en référence ma sacro sainte dodge viper elle fait 600 chevaux donc voilà c'est très puissant alors 800 chevaux c'est même pas la veine c'est démentiel à coup sûr vous montez naturellement à 300 km heure avec ce genre de bolide ma papa 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 la stack ça fait combien de fois un par jour alors tu peux pas calculer en bonjour il ya le côté aléatoire de la météo il faut que ce soit juste irrigué et il ya alors il ya le côté aléatoire de la flotte qui arrive bon il ya des arroseurs automatiques mais arroseurs automatiques c'est le luxe ça coûte cher à la fabrication il ya le côté aléatoire de la flotte et le côté aléatoire de la vie indépendante du végétal que tu veux récolter parce que tu peux tu peux très bien voir ton végétal ton on va dire ton pied de raisin qui est sur une terre humide mais qui refuse de croître c'est aléatoire si toute la poésie de la vie du scénateur de vie qui est star dans donc ça peut pousser très très vite comme ça peut pousser très lentement être capricieux je vais plaisir je parlerai pourquoi je te laisse fini par plaisir mais je parlais pour les 800 chevaux à part dont j'arrive pas à suivre les sujets de conversation vous me d'accord excusez moi donc attend je réinterprète pour les ça fait combien de fois par jour à 8 de oui pour les 800 chevaux oui ou là ça doit consommer du 18 litres au 100 laisse tomber faut voir les motorisations la 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 et pour anecdote pour rester dans le domaine non je me suis explosé à l'enculé j'ai un mec à tuer le mec qui fait c'est bon que je me rends baisse ton arme t'enlève ton arme il se remet à tirer dessus comme un inculé ah non il m'a pas eu à ce moment là il m'a eu plus tard parce que je suis tombé dans un trou et il ya des mobs qui me sont tombés dessus plus ah oh là là c'est moche c'est moche pour parler voiture en vrai alors je parle juste de nancy je parle pas de du reste du monde mais il ya les beaux bolides que j'ai vu à nancy ces dernières années alors ça le poirel ça devait être évidemment le bolide d'un artiste qui se représentait à la salle pour elle ce jour là je sais pas qui c'était une macerati mc12 alors la macerati mc12 elle est basse et surtout elle est ultra large mais quand je dis qu'elle est large elle est tellement large qu'elle déborde des voies normales de circulation française donc quand tu veux la dépasser ou je sais pas quoi la mc12 elle doit être chiante à piloter à ce niveau là enfin conduire du moins pardon je m'étais pas rendu compte en fait dans les simulateurs à quel point elle pouvait être large la macerati mc12 et d'avoir vu en vrai elle est waouh elle est belle et la peculiarité d'avoir le gros indicateur rouge digital vous savez digital des chiffres de réveil radio réveil électronique elle a ça sur le tableau de bord pour les vitesses donc vous voyez de 1 à 6 ou à 7 je crois qu'à une septième vitesse vous voyez en gros rouge comme dans les voitures de rallye elle a ça de série c'est évidemment une voiture de collection assez excentrique mais qui a une excellente autorisation une voiture remarquable que j'ai vu à nancy en vrai je rentrais du boulot avec mon patron qui me raccompagnait chez moi en bagnole il était tard le soir était 23h comme ça on a vu une porsche carrera gt la porsche carrera gt c'est un des modèles les plus puissants de porsche homologué pour la route elle a l'arrière de la bagnole sculpté magnifique façon avion de chasse avec deux tuyères sous une grille maillée enfin regardez vous tapez porsche carrera gt sur internet pour voir les photos et c'est une bagnole qui monte sans broncher à 300 km heure magnifique de l'avoir poursuivi enfin suivi plutôt dans les rues de nancy de nuit c'était c'était magique j'ai tellement j'étais d'ailleurs tellement surpris de la voir en vrai à ce moment là que j'avais interrompu poliment mon patron dans la conversation sous un débris de réunion de travail dans l'habitacle et j'ai dit non mais patron mais non excusez moi mais là vous voyez le bolide qu'on a devant nous il est ultra rare il est magnifique je commence à lui baratiner mon mes explications techniques sur le précieux bolide qui se présentait à nous bon ben je vais me faire du riz là parce que mon perso crève de la dalle il ya d'autres modèles même le moment que je vois plus régulièrement je voyais une lamborghini gallardo il ya des années de ça quand j'allais au boulot le matin disparu depuis la foutue pandémie je l'ai plus vu revu une seule fois mon avis l'intéressé soit à déménager soit il l'a revendu et je sais qu'il ya un heureux possesseur de d'une dodge viper dans pas très loin de chez moi j'ai testé les bières artisanales dit la jed que vend la pizzeria que du bon mais elle tabasse un peu c'est pas un couteau que j'ai lancé mais un cactus ou la ou la oui c'est original alors bière au miel aux lentilles ou aux noix ou pas mal oh moi alors justement parlant cactus jadis au supermarché il y avait une marque mexicaine je crois qui faisait de la bière au cactus est disparu ils ont dû faire faillite je sais plus c'était quoi le nom et j'ai plus jamais retrouvé un brasseur qui me proposait en vente de la bière au cactus et c'est dommage parce que c'était super bon comme il est chaud en été comme maintenant avait envie de fraîcheur et de détendre avec une bonne mousse oh c'était jouissif mais vraiment et c'est pour moi c'est une saveur oublié c'est dommage mais il ya plus je continue attendez je vais peut-être faire un peu de récolte quand même je vais reprendre le métro un peu plus tard parce que là je gâche les les cycles de pluie autant que je rentabilise en faisant une récolte on la vache oh la la oui il y en a des trucs merde il m'a fait sauter mon à tout ça parce que oui du coup je vais pas garder la planète le sage parce que je suis revenu au village il s'est pris une pluie météorite grand chose ah merde ah ouais non mais ça alors ça c'est le côté cruel du jeu vous découvrez une planète vachement intéressante où il ya du des trucs en surface des structures vous voulez tout scanner vous avez des vendeurs qui ont des produits ultra à vous vende à des prix défiant toute concurrence et en fait ça dure pas cinq minutes pourquoi parce que la dite planète en question est dans un champ d'astéroïdes et tout est explosé en une heure c'est en une heure en 30 secondes tu veux dire oui il ya une méga pluie j'ai failli m'en prendre une je me suis je me suis tp au vaisseau juste à ce moment là ouais bah ouais mais elle s'ajoute du sucre oui bah oui alors en tout cas la miel est tellement pas forte qu'elle se voit comme du petit lait mais après tu as un coup de marteau derrière oui parce que oui il ya un effet qu'on s'appelle oui c'est un autre manche glucose là qu'on s'appelle 10 et 1000 ouais bouche enfin bref la 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 ouais une livraison à presque 1200 trop bien glycémique fort c'est ça une caillot caillot oh je sais plus parler rémi cao pardon index glycémique fort exactement merci de la précision un petit peu petit peu de blé j'ai bien faut que chapeau christella alors me dit en parlant de planète tu vas y rejouer en live à the planète crafter très bonne suggestion je pourrais y rejouer effectivement je sais plus du tout j'en suis dans la partie j'ai joué même plus hors antenne depuis des mois donc j'ai des vagues souvenirs de ce que je faisais je pourrais y rejouer un peu effectivement dans ma partie actuelle à l'arrivée de l'automne hiver parce que ça fait ça me pousse à bout ma carte graphique donc il faut pas qu'il fasse chaud un coup je ménage mon ordi mais oui je pourrais y rejouer peut-être pour halloween on va dire à je m'étais engagé vous faire un jeu d'horreur aussi vous étiez enthousiaste a dit que je fasse un jeu d'horreur avant noël je sais pas ce que je ferais quand et quoi mais promis à ce jour là il faudra que je pense mettre un froc bicolore pardon mais ce sera nécessaire je vais encore hurler en le coup du slender tout vous voulez rigoler c'est ces limites s'il faudrait pas que je fasse une commande spéciale dans mon chat point d'exclamation slender ou frousse une pouce 1 et je vous donne le lien de la liste de lecture quand j'ai fait slender tout en direct oh là 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 ce soir là vous aviez bien rigolé mais moi au début la première heure je les avais là vraiment je faisais pas mon malin ce que les jeux d'horreur je suis bon client mais au niveau de faire dessus en direct ça le fait toi aussi petit sept amateurs de jeux d'horreur ou pas j'en fais de temps en temps à que je regarde la chaîne youtube alors pour me faire frissonner d'ailleurs comment on va comment on va arriver bientôt à la toussaint là il y en a deux trois que je pense que je vais faire il faudrait déjà que j'ai fini tout que j'ai commencé il faut vraiment le faire mais je vais me garder ça en attendant ça va ça va me faire de la bouffe de réserve je suis dans méchant je suis au beau mieux méchant il faut que je relaboure le truc où j'avais bêtement bousillé mon oula il m'a fait peur t'es passé en trombe monsieur se prend pour flash mais c'est qu'il est parti loin t'as glissé sur un savon ou quoi je cherchais voilà ça il est où ton coin de pose là parce que monsieur il a tellement de champs il n'y a pas de coin pour se reposer ah non il n'y a pas de bancs je suis désolé c'est on travaille tout le temps dans mes champs non tu peux aussi j'avais une fontaine à eau pour toi là aussi gentil mais qui et et puis au au un distributeur de soda soda oui tu mets où tu veux je faisons pour délocaliser à souhait mais merci ah bah tu sais quoi ton soda soda c'est pas pour maintenant mais il sera mis dans le terminus là effectivement du métro t'as vu comment c'est stylé mais les lumières non ça fait trop oui voilà mais là là en attendant merci et je peux acheter du soda dans le pénitentiaire il y en avait deux deux fontaines de trucs de deux sodas de ramasser ligue alors je vais encore une connu à mettre dans sa maison regarde c'est trop bien non c'est pas la revient oh mon moca qui me fait un relais de chêne bonjour et merci mon moca la lume au moca mon moca adorable comment que ça va mon mon cas non je suis content de mon métro il est trop stylé la grande île a cheminé donc alors je sais bien passer ouais bien et toi ouais moi je revis depuis qu'il ya du frais depuis 48 heures merci donc ça va je suis tranquille ou avec petit ça il y avait des petites bestioles que tu voulais délocaliser oui alors bien ou bien mon métro un truc de l'avenue de l'autre côté c'est un relais de chêne merci j'espère que mon contenu et mon propos en tout cas soyez les bienvenus bienvenue cette éjection il y avait plus de terminus le try hat ça donne chaud où tu étais en train de tu étais sur quoi excuse moi je te pose la question dans mon cas j'arrive même pas le reposer oui c'est ici oui c'est au millimètre près la cage de ouais c'est quoi si bah oui je te comprends c'est frustrant ou au long ah si j'avais encore ça aussi pour toi ou au long je connais pas du tout oh merci le petit frigo enfin que je me renseigne ça te parle comme jeu petit c'est beau long ça me dit quelque chose c'était le jeu que faisait moment qu'à sur son antenne à l'instant que l'acte qui est du tout là qui dit tout à tout là tout qu'il dit tout à l'heure à oui mais ça c'est un sous le like un peu non créateur de nio diraient cao oui ça se voit un petit ninja précisément mon cas et moi si bien c'est un soux très vite mais on a fait un soul ah d'accord je pense que c'est une lettre c'est qu'ils ont d'accord ah oui tout était faux donc c'est qu'il a voilà rémy chaos vous offre aujourd'hui un nom de jeu vous n'étiez pas inspiré pour titrer votre jeu vous êtes en train de coder chez vous peinard dans votre grenier et il vous propose ce où c'est qui a bonjour tout excellent alli 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 au niveau de la voisine j'entends dis je claque bang bong j'espère que ça vous dérange pas plus que ça un sacre saint frigo merci petit chèvre frigo que je mette là en attendant mais il servira quelque chose ah oui la chasseuse de cartes oui le l'animé que j'aimais beaucoup d'ailleurs quand il passait sur m6 je regarde de temps en temps c'était quoi ouais exactement merci et il y avait un tube dance qui avait été je sais pas s'il avait au japon mais pour la france ou du moins l'europe il avait fait et le titre d'être c'était trop bien non non je sais plus l'air mais j'adorais c'était vachement joué ça ouais j'ai des bribes de souvenir je m'en écoute mais c'était trop bien ça donnait la pêche le matin j'ai trouvé un slime de lave oh déconne pas énorme je suis un abruti j'ai oublié de faire le à je me refaire de la pierre taillée propre et tout et j'ai je suis revenu dans les champs à mes deux messieurs c'est comme ça qu'on voyage sur une planète de lave avec un surf en bois mais qui n'importe quoi alors ce qui classe avec mon choix de matière c'est la première entrée dans l'index comme ça j'ai pas me fouler hop première entrée qui que je valide je vais pas chercher dans la liste oui merci pour le relais de chaîne mon cas comme dirai roster c'est gentil tout plein il 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 on 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 mais j'ai fait des roches non mais il fallait pas Rémi Kao qu'anticipe ce que pourrait répliquer Momoka excellent allez zou je vais me contenter de ça pour le moment et c'est déjà beaucoup merde j'ai éteint la torche mais qu'elle aboutit mais alors je peux dire émetteur chôme mer a à les néons qui a beaucoup alors je continue de creuser de creuser creuser alors qu'il ya de la flotte en surface bien pousser les champs pousser donc à est ce que tu as relevé mon défi technique petit set dans star bound à savoir est ce que est ce qu'il ya une limite de plafond je présume qu'il y en a une techniquement pour les planètes un moment tu te retrouves dans l'atmosphère ce qu'on avait parlé qu'il y avait une limite du fin fond quand tu creuses effectivement le noyau chaud des planètes en lave et que si on est au delà tu tombes dans le vide et tu meurs mais à l'inverse on a des nuages ah ah ça c'est une expérience à mener attendez je suis fou je l'attends en direct avec vous d'essayer de me faire un pilier là de sauter tout le temps et de voir si j'ai combien sur moi mille ouais ça va si je meurs on sait jamais pour mille tendez on va tant pis je bousille mon champ et je veux faire le test est ce que j'ai beaucoup de oui je mettrais tant pis des cubes plein de trucs allez on teste on essaie d'atteindre le plafond de céleste de ma planète on prend de l'altitude ah s'il y a des pierres fausses tils qui m'attaquent par contre là je suis dans la merde ah 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 la 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 vous n'avez rien vu j'ai dévissé de ma propre colonne alors je suis téléporté d'urgence dans le vaisseau dans ma chute merde c'est pas là qu'il fallait que j'aille voilà oh c'est beau on a vu des choses merveilleuses de l'univers cela m'émeut voilà la bonne destination dans le deck c'est le 7ème ciel oui c'est ça bon bah on y retourne dans mon ânerie heureusement que j'ai le pouvoir de la boule gluante pour adhérer aux surfaces je vais rejoindre le sonneau je cultive je récolte le précieux attendez voilà j'ai de la culture à faire quand même le précieux piment j'ignore dans quelle recette entre le piment mais à mon avis vu la rareté de l'ingrédient ça vaut cher je crois qu'il ya que les planètes chaudes ou de lave qui propose du piment comme par hasard bah moi c'est là où je les ai chopés en tout cas ouais non mais je pense qu'il ya une certaine logique alors je reprends mes âneries il n'y a plus qu'à prier pour que j'ai pas un piaf hostile qui viennent me déboîter voilà on voit ma panique oui merci c'est ça que je voulais je sais même plus quoi là je me go dans les touches ah bah il ya un beau il ya un beau beau soleil rouguille saucisse je sais pas si j'arriverai à faire de la saucisse avec mon piment mais on fait du corrigeant j'irai pas non tiens un petit peu de corrigeant en apéro mais mais il est fou je suis pas lequel nous deux mais et je continue de monter pour la vache j'ai bientôt utilisé mes mille cubes de terre et je suis pas au dessus des nuages je n'oublie pas que tu les utilises par deux oui heureusement et au jeu pas non plus faire du monde équilibriste tu rigoles je suis pas là non plus pour me tuer c'est pas le but de l'expérience dans l'ibérique c'est du pimenton de la veille alors attend j'utilisais une autre matière là parce que j'ai épuisé mes mille blocs de terre un j'ai encore mille de terre ok bon ben on continue alors les nuages ont disparu ils se sont dissipés je soupçonne comme une horreur boréale au on voit les lunes les lunes qui se dessine en arrière-plan aussi beau et c'est magique quand même ils ont pensé à un dégradé où on commence à avoir l'espace dans la stratosphère avec les rayons de l'étoile qui commence à pénétrer l'atmosphère la logique assez énorme on n'a rien vu on n'a rien vu est ce qu'il a fait il manque juste une chanson de céline dion oui bien sûr ah oui oui j'ai compris remy qu'à vous oui de l'eau de 10e la planète stratosphère et ben il se passe des choses dans ma stratosphère il ya des créatures qui évoluent que à cette altitude non mais c'est pas possible là je suis en train d'arriver dans l'espace je t'imagine faire une base avec un ascenseur qui monte jusqu'en haut où tu fais un espèce de spatioport oui oui tu rigoles mais c'est c'est valable tu rigoles mais c'est ce que je suis en train d'observer mais on voit de plus en plus ta lune de quelle lune tu parles rémy fais attention celle qui réceptionne des fusées gros dégueulasse aaaah oh et clin d'oeil à l'excellente chanson et j'adore et non mais je vois des trucs dans ma stratosphère et tu continues à monter là mais il y a un dragon là c'est quoi ce délire oui oui non mais il y a des choses il y a des choses au sommet de la planète il y a des choses en orbite très serré mais il y a des choses tu vois les planètes tu vois le soleil le fin le coeur du système tu vois les autres planètes à côté c'est très bizarre ce qu'il y a en limite il y a un espèce de fantôme qui essaye de m'attaquer non 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 attends attends il y a plus que ça moi ouais et le problème c'est que je suis en boule accroché au truc donc si je me fais toucher vous voyez comme moi non ils ont pas non mais c'est des génies les concepteurs de Starbound je m'attendais pas à ce que ça aille jusque là sinon je suis passé mais vraiment tu peux faire de ces trucs ça pleut dans la stratosphère oui il pleut comme tu dis ah je peux pas sauter au delà j'ai atteint la limite mission accomplie non mais attends t'as des rochers des rochers spatiaux oui il y a quelque chose à faire au sommet de la planète non mais ça se trouve quand t'es dans la zone avec les étoiles derrière oui en te baladant tu peux peut-être trouver des structures oui qui gravitent excuse moi ah oui tu voulais toucher le sommet je suis désolé attention il y a un ennemi non mais plus tard petit Seb fais ça sur ta planète il donne des trucs cryogéniques oui non mais oui non mais excuse moi je démonte tout on a fait l'expérience on fait un truc plus intelligent posé propre plus tard promis mais pas aujourd'hui c'était juste pour voir la physique du jeu mais incroyable incroyable c'est un petit cadeau en arrivant tout en bas oui merci ah merde je vais bien t'aider ça sera plus rapide non ça va mais c'est chaud c'est aïe oh bien visé ah merci oui ça ça va plus vite ah bah tiens grâce à toi je vais me restaurer en même temps euh alors on restaurer oui c'est bien là j'ai plein de bouffe sur moi manger 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 ah oh je saute plus haut tiens ah la confiture de kiwi donne un bonus d'énergie et permet de sauter plus haut c'est bon à savoir merci petit chèvre la 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 oui Alain Chanfort voilà c'est la référence culturelle que je voulais vous donner là entre la lune et la fusée Clara veut la lune mais j'ai rangé la fusée et évidemment il y a une double lecture de cette excellente chanson d'Alain Chanfort j'adore cette chanson oui 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 le clip sera fait le clip sera fait Rémy t'en fais pas ah j'aime pas les bruits que font le déménagement de ma j'allais dire ma frangine ma voisine ta voisine c'est ta frangine et béé non 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 hé ça c'était le rêve de feu mon papa euh je me permets de vous rappeler que mon papa était le dixième et le dernier aux régions de la portée dans la famille attention mais j'ai quoi ce cadeau de fou mais qu'as-tu fait là ? un petit serpent de lave et un petit slime de lave à mon dieu je vois c'est délirant tiens je mets plein de torches on les voit bien oh il se passe quelque chose bonjour à tous voilà neuf mois j'ai enfin accouché comment allez-vous pour ma part ça va bien mieux que la semaine passée on peut enfin respirer un air frais c'était quoi cette fois alors merci Sol Goodman qui nous parle en secret je sais pas pourquoi j'ai de ce voie aujourd'hui là en fait quand il te claque la bise c'est un espion suisse il te passe un microfilm tu le sais pas mais il y a plein de il y a plein d'infos secrètes bonjour Sol Goodman et merci j'espère que tu vas bien oui effectivement on respire mieux ouais la suisse j'ai vu vous avez pris chair en orage c'était la violence une nouvelle fois j'espère que t'as pas de dégâts chez toi parce que ça peut être malheureusement le cas mais oui oui moi aussi depuis 24 heures le cerveau qui revit et le corps aussi ouais c'est bien ça va bien mieux ouais bah oui bah on est deux tu vois Sol Goodman on est dans la même galère merci c'est gentil on aurait dit Momo en fiche merci pour ta générosité les gains des abonnements entre autres vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux de faire des projets en commun je vous tiendrai au courant rigueurment mais un gros merci à toi oui merci et bisous 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 tatalatata tit tit titalatata bref n'hésitez pas à écouter l'excellent répertoire d'Alain Chanfort et Clara veut la lune cette chanson j'adore cette chanson elle est trop bien Ça y est, j'ai l'air dans la tête Je suis lobotomisé, c'est foutu Au garage et dehors, il y a de l'orage La lune Tu tu veux La 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 Si on est les lampes Ah elles sont la mine Normalement c'est pas une voie smr Bah écoute, je suis pas retourné Dans la coulisse de ma chaîne Twitch et mon Westboot Subboonman Mais j'ai depuis Deux mois, depuis le début de l'été J'ai des voix aléatoires Je J'ai perdu ma québécoise J'ai eu un moment un mec bourré Et aujourd'hui c'est quelqu'un qui chuchote Qui murmure Moi je veux bien ne pas toucher à ce réglage Parce que c'est rigolo d'avoir la surprise tous les jours D'avoir une voix différente J'aime bien C'est marrant Je sais pas si c'est souhaiter une option par défaut Qui s'est mise lors de la mise à jour en coulisse Sans que j'ai rien demandé Ou un bug C'est un bug, je vais essayer de pas toucher Parce que si je peux garder cette exclusivité là C'est trop drôle C'est C'est l'effet de surprise à chaque fois Et je suis preneur Joueur que je suis comme vous me connaissez Je préfère Alain Chamba Et son album SMR en lécharge de micro Rémi Piao N'importe quoi, excellent Tu sais je suis un imbécile Je suis un gros abruti des fois Tu penses qu'une planète de lave On peut la sécher jusqu'au toit Ah accepté le noyau En théorie ça se tient Mais c'est du boulot Surtout si elle est géante ta planète de lave Mais en théorie ça se tient Si à la fin tu fais des bassins en béton Et que tu mets de l'eau dedans Tu obtiens des sonas Tu fais une planète sona à terme Elle sera unique dans l'univers Ta planète je te le dis Mais t'as pas fait nous compter les heures de jeu J'ai un téléporteur sur un noyau de planète Que j'ai entouré de terre Il est ambitieux le petit Seb C'est beau Pendant ce temps Je poursuis la construction de mon métro Qui sera bientôt intégralement opérationnel T'inquiète pas Moi je suis en train de marcher sur la planète de lave C'est chaud Ah je me l'ai Oui Moi je me l'ai Je me l'ai J'ai réécouté hier Muriel Dac Et son tropique au compteur J'adore Tropique dans ton coeur Change pas le moteur Et en fait j'ai regardé sa bio Muriel Dac Qui est belge une fouet Elle est née à Nemur Et c'est très probablement Un Nemur De jeune femme Bref blague à part Elle a épousé Un des membres du groupe Léopold Nord et vous Avec leur grand succès C'est l'amour Mour 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 Le mour 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 Pardon Qu'est-ce qui C'est l'amour Alors Devinette Et interrogation De Rémy Ca Ça devient une pierre con géante Tu sais pourquoi Il y a beaucoup de célibataires A Dijon Pourquoi il y a-t-il Beaucoup de célibataires A Dijon Et leur moutarde Leur monde vitonné C'est marrant J'y ai pensé Je l'ai pas dit Mais je l'ai pensé fortement Je pensais à la célèbre Marque justement De moutarde Et autres Mayonnaises Amora Et j'essayais De voir un jeu de mots Avec amoureux Amora Amoureux Mais non J'essayais de deviner La blague Et la devinette De Rémy Ca Mais je vois pas Pourquoi il y a Beaucoup de célibataires A Dijon C'est marrant ça Tu deviens le petit serpent noir Là de lave Que je t'ai mis Oui Il y en a un Qui est en train de nager Dans le lac de lave Ah Parce que l'amour Tarde Ah 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 Joli 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 Je valide Ah 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 Elle est bidione Alors ça C'est le jard de blague Ounette Qui faudrait intégrer Dans la base de données De Wisebot Quand on lui demande Une blague Ah 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 De Rucki Qui se font la gueule Oui mais c'est Rucki Qui se font la tonche Excellent ce Goodman Cela lui irait bien En plus Ah 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 Très bien Excellente référence culturelle Je valide totalement Euuuh Je bois un peu, il faut que je mange, il faut que je fasse mon agriculture. Je jongle entre agriculture et construction de métro. Après, promis... Ah non, il est déjà midi. Oh non, merde, j'ai pas eu qu'il est déjà midi, temps réel. J'allais dire... Après, je continue la déco de la maison, mais non, ce sera peut-être au prochain épisode. Wouah ! On est si bien dans Starbound qu'on ne voit pas leur défiler, les boules. Ah bah, j'aurais pas vu ma matinée passer, dis donc. Mais je suis vraiment content de mon expérience de plafond de planète, là, en haute atmosphère, et je suis enchanté que les concepteurs du jeu y aient pensé. C'est de l'intérêt de tout explorer, mais vraiment du noyau de la planète jusqu'à sa stratosphère, c'est vraiment du pur génie, y'a rien à jeter. Tout, tout... Oh, c'est... Attends... Mais ils se sont reproduits, ils se sont dupliqués, là... Ah non, il me fait des farces. Ah, c'est un farceur, il passe du point A au point B, le Pokémon de feu, là, bref. Ah, Starbound ! Mais si, ils sont deux ! Bon, bref. C'est sacré farceur, ce... Ce Pokémon, là... Non, oui, alors, je vais vendre... Je vais vendre tout ça... Non, pas mon café au lait, mon café au lait, je me le garde. Ah, c'est mon petit luxe à moi, en virtuel comme en vrai. Réquisition de café au lait. Je ne m'en sers pas, pas... Il est pour mon pur pléger. Euh... Je veux bien, par contre, me garder de la bouffe, parce qu'après, je vais retourner dans mon métro, où j'aimerais ne pas bouger. Euh... Popicorn, popicorn. Je bois mon vrai café. Voilà pourquoi il faut garder des blocs. C'est déjà le troisième sac de terre que... J'entame. Alors, question de la Jed, par rapport au jeu Starbound. Où se trouve le Titanium ? Alors déjà, il faut le voir, quand tu approches une planète à bord de ton cockpit de vaisseau, Il te donne les métaux que propose en sous-sol la dite planète. Mais, augmenter la probabilité de trouver une planète riche en Titanium... Euh... Dans les étoiles radioactives, je dirais. Ah, alors il faut essayer les systèmes solaires ayant une étoile dite radioactive. Merci, petit Seb, pour le conseil. En fait, quand tu progresses sur l'histoire principale, Placer d'un système à l'autre, en cherchant les... En scannant les objets des races pour avancer. C'est à ce moment-là où tu vas... Accéder à cette source. Ouais, voilà, accéder au nouveau minerai. Alors, tu peux te balader avant, mais... Et d'après toi, c'est dans les systèmes solaires radioactifs que la probabilité est plus élevée de trouver du Titanium. Ok. Il me semble. Ah ! Question devinette hors-jeu, je précise, de Rémi Kao. C'est quoi un yaourt à la campagne ? Oula ! Un yaourt aux fruits ! Mon cerveau vient de s'éteindre. Il n'y a pas compris, chef. Non mais c'est trop bizarre, ce... Eh ! C'est une fausse bonne idée que tu as fait, petit Sèv, je dois déconstruire ce que tu m'as fait. Je suis désolé, mes carottes ne sont plus... Oh, attends, je l'ai délocalisé, pour le coup. Non, mais il faut que je les ai mis là, comme ça, il faudra que je les déplace. Oui, mais ça va pas. D'autres trucs à déplacer aussi, t'as dit. Oui, ce sera pour plus tard. Oui, je t'emprunterai dans un autre épisode ton outil à délocaliser les mini Pokémon gentils. Oui, mais c'est ce que je te dis, je l'offrais, parce que moi, en fait, là, je me balade et j'essaie d'en récupérer un max. Oh, bah tu vas faire une planète zoo, tu feras des cellules où il y aura des spécimens à observer. Oh, c'est le but, hein. C'est bien. En fait, petit Sèv, il va nous faire... Vous allez avoir la référence vidéoludique culturelle chacun, j'en doute pas, à Portal. Et petit Sèv va nous faire une planète Aperture Science, avec d'énormes salles labos, et dedans, il n'y aura que des spécimens de tout l'univers dans chaque salle. Ça, c'est un peu ce que j'ai prévu pour la base, mais... Ah, la Jed a trouvé dans sa partie, suite à tes recommandations, petit Sèv, et il a trouvé une planète riche en titanium. Alors, suite à mes recommandations, ça, je ne sais pas, parce qu'il ne nous l'a pas dit, mais il l'a trouvé. Oui. Je sais bien, je sais chaque bord. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez dire ? Voyons. Oui, alors, le métro, effectivement, je ne faisais pas de moteur. Oui, il valide, hein, la Jed. En fait, s'il faut bien un soleil radioactif, une étoile radioactive, pour encourager la formation de titanium dans les planètes alentours. Nice, ma mémoire n'est pas partie. Il y a un délire entre Nayonet et Soul Goodman. J'étais en train de relire mon tchat en disant, ouais, 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 ouais. N'aime pas que quoi, mais c'est bien, la bonne humeur est là, c'est l'essentiel. On se move. Oh, ma première portion de métro est bientôt finie. Ah, bah, avec un peu de chance, on va faire un petit peu de déco d'intérieur, quand même, avant de zapper à 13h. Et chez chaque, il est bon. D'ailleurs, vie réelle, je ferais peut-être bien d'anticiper la chauffe de mon four, moi. J'ai une envie de brodade de morue, donc c'est une barquette d'un kilo à chauffer trois quarts d'heure au four. Je vais pas tarder à l'enfourner, histoire de manger assez rapidement. Quoi ? Tu savais que Jésus avait été tué par un chat ? Qu'est-ce que c'est que cette vanne ? Ah oui, alors, réponse à un yaourt à la campagne, c'est un yaourt nature. Ah, tu es descendu par Minouf, Minouf. N'importe quoi. Oui, les chats qui gouvernent l'univers tout entier. Ah, je me disais, mais pourquoi j'arrive pas ? Mais, mais oui, mais j'ai un bug. Alors, j'arrivais plus à interagir avec l'arrière-plan. Alors que j'avais bien en un le manipulateur de matière. Mais que signifie, Bibo ? Je veux un métro opérationnel, s'il vous pliise. On dirait que je me dandine en robe de mariée, c'est d'un débile. C'est trop rigolo. Ah oui, il y a tout le fond là qu'il faut que... Ah oui, mais non, j'ai beaucoup à défoncer encore. Ah, mais je suis... Un idiot ! Je vais me servir du mouvement de gauche-droite de mon métro une fois posé pour... J'aurais qu'à rester appuyé sans faire gauche-droite. Quand je vais être trimballé de gauche à droite, justement. Oui, toi, si c'est pour arroser tes champs, t'aurais peut-être mieux fait de mettre une simple passerelle avec des renvois pour que la passerelle, elle se déplace en permanence d'un côté à l'autre. En surface, certainement pas. Parce que si j'ai une grosse... Non, dans ton sous-sol, justement, pour pouvoir arroser tes champs. Tu te mets sur la passerelle, ton perso, il se déplace tout seul de gauche à droite et t'es tranquille. Bah, c'est le but, c'est ce que je suis en train de faire. Je comprends pas ton propos, petit Seb. Non, là, tu dois te déplacer. Il existe des petites passerelles qui sont automatiques. Ah, oui. En fait, qui s'arrêtent jamais de bouger. Oui, mais... Alors, déjà, il faut que je change de... Mais c'est facile à changer de mode de fonctionnement que t'es en train de décrire. Il faut juste que je change mes... Mes terminus, mes extrémités de rails. Ça, c'est facile. Par contre, j'invalide ta thèse. Parce que, justement, ce que je voulais faire... Ce que je voulais faire jadis... Et ça, ça m'a marqué dans ma première partie de Starbound. Je voulais faire ce que tu as dit, petit Seb. Mais tu sauras que sur les longues distances, c'est pas valable. Parce qu'en fait, le jeu finit par... C'est les limites techniques du jeu, hein. Faut pas déconner. Le... Le jeu va être frappé d'amnésie. Sur une trop longue distance hors écran de jeu, il va plus se souvenir qu'il y a une nacelle automatisée dont ils font calculer en temps réel le mouvement. Et ce qui va se passer, c'est que ta nacelle va être bloquée à un terminus. Donc, t'as intérêt à pouvoir te téléporter à chacun de tes terminus si tu veux pas courir comme un dératé et te faire suer et dire « Merde, ma cage de métro est pas là, il faut que je me barre à l'autre bout pour la provoquer et aller dedans. » Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est très chiant. Mais ça, c'est malheureusement dû aux limitations techniques du jeu. On peut pas... Voilà. Puis, je peux difficilement critiquer parce que j'ai des notions de programmation informatique et c'est très dur et ça coûte cher en puissance de calcul que de... Comment dire ? De faire comprendre à l'ordi, tu dois prendre en considération tout le temps toute ma planète. Ça demande beaucoup de calculs de... Voilà. C'est pour économiser les ressources et pas faire planter le jeu. Tu voulais dire ? Mais écoute... On attendra que ce soit fait sur Starbound 2. Ouais, mais d'ici là, on aura des super ordi... Mais je déconne pas, ça demande une puissance d'occasion colossale. On aura des ordi quantiques. Oui, c'est à la maison. Ouais, des ordinateurs quantiques domestiques. Revenez en l'an 2500. Peut-être plus tôt, allez savoir, je sais pas. On aura peut-être fait encore un bon technologique en vrai. Mais... Il me faut des rails. Il me faut beaucoup de cuivre. Et je me demande si je vais pas, cette fois-ci, piquer dans ton stock, mon cher petit Seb, avec ton accord, parce que... Mais qu'est-ce qu'il veut me voler, lui, encore ? Bah, du cuivre. En fait, j'ai plus assez de cuivre pour faire de rails. Le cuivre, moi, je l'ai tout transformé en pixels. Ah bon ? Il m'en reste 29 minerais de cuivre. Ouais, bah... Je suis désolé, mais je crois qu'il m'en faille un truc comme 100, une centime de lingots pour finir mon... Oui, à 29, sachant que c'est 2 pour 1, tu vois, ça t'en fait 14, quoi. Oui, 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 oui. Euh, pardon, attends. Euh, je vais déjà faire le plein avec mon propre inventaire, mon propre patrimoine. Minute papillon, s'il vous plis. Ouais, non, là, je suis fauché en cuivre. Ouais. Il faudrait que j'ai retourné miner à mort du cuivre pour... Ah, solde de la nuit ! Oui, tu voulais dire quoi, petit Seb ? Je prends une planète, tu sais, avec une étoile gentle, celle du début, là. Oui. Là où t'as le plus de chance d'en choper. Oui, 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 oui. Je suis à deux doigts d'en acheter un juste pour jouer à Sons of the Forest. En parlant PCD Soul Goodman, je suis à deux doigts d'en acheter un juste pour jouer à... Ou aux enfants de la forêt. Sons of the Forest. J'attendrai la... Sortie, oui, sur console. Le jeu me fait très envie. Ha ha ! Bon, en même temps, c'est The Forest 2, quoi. Ah, oui. Je suis pas pressé de le faire, le 2. The Forest 2... Plus tard, je le ferai peut-être à la maison. Mais, de toute façon... Il est encore d'aide. Sauf si c'est pour jouer avec quelqu'un. Moi, de toute façon, quand je streamer un jeu, il est sorti. Oui, 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 d'accord. Mais, pardon, me divulgate, je sais pas, parce que j'ai adoré The Forest, le premier nom. Je l'ai fait trois fois. Non, la première fois, je l'ai dit tout à l'heure, dans sa période de développement. Mais, bonjour, Cocosy. J'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Bref, mon rail, je l'ai dans le cul-lulu. Donc, attendez, je vais me faire encore un petit peu de rail. T'en as fait quoi, là, du serpent et du slime ? Ah, ils sont là. J'ai pas touché. Je réfléchis, j'ai un cerveau. Oui, si, allez, je retourne dans mon vaisseau. Je vais prendre mes quelques lingots de cuivre. Je vais faire un encore, quelques rails et boucher les trous. Et je ferai l'extension quand j'aurai plus de ressources plus tard. Voilà, je retourne. Oh, je n'ai pas fait un petit calinou, mon animal de compagnie. Bouboudoubouboubouboumémi. Hop, dans ma base. Non, c'est toi qui a la machine à faire les rails, pas moi ? Il faut que j'aille dans ton vaisseau. oui et toi de rien oui je vais mieux ce que je disais avec ce good man les orages sont passés on respire on a enfin des températures conventionnelles je vais me faire sans rail c'est très bien et non c'est on revit non non la semaine était éprouvante c'était chiant alors je vais pas me plaindre parce qu'on a un été plutôt humide et c'était cool ça m'aura arrangé cette année ça m'aura fait un bien fou mais voilà il y aurait eu plus de vagues de chaleur j'aurais été en souffrance mais quelque chose de bien donc oui 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 ça va bien merci les copains ouf j'ai réussi petit chèbe voilà là il y a un trou hier au pigeon je te laissais déplacer au dessus de la fontaine mais je regarderai excuse moi alors par contre j'ai fermé parce qu'il y en a un il s'envole un peu alors si tu laisses ouvert ah bah oui c'est un piaf oui il faut que tu présentes ton truc c'est une méduse de lave et il me reste pas grand chose mais c'est pas grave ce sera au prochain épisode alors je mets le bumper là le terminus de mon et ouais j'y suis quasiment mais c'est bien c'est cool le la cage elle est là et normalement ah magnifique et je devrais pouvoir ah non je peux pas merde ah il faut que je débrouille la sécurité ah merde et là je ah ça marche partiellement ah c'est rigolo ça marche par un coup merde mais je à terme je vais y arriver je vais y arriver ah c'est rigolo attends j'ai emprunté pour manger un coup non je vais rester à quai parce qu'il faut que je fasse la bouffe ah oui trop bizarre ce que tu m'as mis oui d'accord ok waouh il y a des créatures en espace mais vraiment et je salue au même moment l'imagination la créativité des concepteurs du jeu il y a de ces trucs c'est la folie cuisine 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 ah des confitures ouais oui je préfère des boissons ah oui mon sacrocin qui a fait au lait très bien pomme de terre nickel là par contre j'ai peut-être gardé la bouffe pour moi histoire d'être tranquille un petit moment et être indépendant au niveau de la bouffe et de la barre de Miam voilà histoire de pouvoir continuer paisiblement mon métro alors qu'il est en réel il est déjà millier et demi alors l'instant Valérie d'Amido déco va être court aujourd'hui je suis désolé mais le fait d'avoir ma première belle portion de métro là avec mes champs croyez moi que derrière je vais rentabiliser ça va être le bonheur je vais vite faire d'énormes proportions de Miam mais ah alors attends d'ailleurs attends au niveau du blum 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 mais on repart mais on repart dans l'autre sens voilà autre bordel j'adore c'est trop bien et on repart dans l'autre sens je vais essayer de faire une autre c'est rigolo allez hop tac 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 ah c'est bien je vais avoir de la roche c'est trop bizarre la forme que ça prend c'est juste merde par contre je suis dans le noir ah ça c'est plus emmerdant il faut que je fasse mon métro de jour tant pis tant pis ouais allez là comme ça éclairé j'en profite la roche je vais la faire parce que c'est c'est vraiment chiant c'est du dur de chez dur tu dis plus un mot petit Seb t'es concentré ouais con oui centré je sais pas parce que je sais pas trop ce que je veux faire en fait du coup quoi pas zi pas zi pas zi pas zi pas zi pas zi' j'avais encore des trucs pour toi oh mais si petit c'est un truc surtout une autorité dans cette maison alors je me permets de rappeler que dans starbound en fait là je me je pense à mon rail en cuivre on dit que le cuivre j'en veux des tonnes pour faire le rail le plus long possible sur des kilomètres n'oubliez pas que j'ai la possibilité en me faisant la thunas là avec l'agriculture je peux aller voir papa nounours c'est son fils ton nom ou nounours et nounours junior si vous préférez l'américaine dans la station intergalactique ils ont cédé mineurs et en échange d'argent il nous propose du minerai raffiné je crois au bout d'enchant que c'est raffiné et avec l'un plus il propose les bars pour 200 pixels donc c'est un budget évidemment faut qu'il se fasse sa marge sa richesse c'est compréhensible mais c'est aussi une autre manière d'avoir la la hausse précieuse il doit pas les imprimer les rails avec l'imprimation non je crois pas ça va être considéré comme un matériau que tu peux fabriquer sans trop de difficultés et là sa duplication est interdite c'est uniquement fabriquer pas dupliquer ce que je peux comprendre dans les règles du jeu je suis trop content de ma démonstration pardon je moto congratule mais je suis trop content de ma démonstration du jour avec le entre guillemets plafond de la planète parce que ça ça sous-entend toutes les planètes là maintenant on serait tenté de faire des des tours immenses avec comme dit petit seb un spatio port en stratosphère il ya quelque chose à faire sans déconner et toi tu as la dalle tiens exact merci monsieur oui je te file mes modules manipulateur parce que mon le mien y améliorer à fond ça y est pareil les upgrades modules là pour le vaisseau j'en ai 25 voilà mon vaisseau j'y touche pas pour le moment je vais c'est en version mini mais plus tard oui dans des épisodes futurs je ferai une amélioration de mon vaisseau jusqu'à possiblement j'ai bien possible oui je suis sa forme finale même si dans les années à venir on fait des petits épisodes sporadiques voilà je bois le café au lait une gaufrette en magnifique je suis dopé alors pose de l'arrière plan briques j'en aurais pas assez il faut que j'aille en refaire la bonne blague les bonnes obligues ou là assez manger un nom non ça c'est juste que je suis dans l'obscurité mais ouais je suis en train de poser effectivement où il manquera plus quelques lampes merveilleux merveilleux on y croit on peut le dire littéralement on voit le bout du tunnel oui mais j'ai plus de place l'ingénieur je vais vendre des trucs mais non oui captain morbide oui je sais mais le catère vous avez plein de cadeaux de offrir mais ce sera pour tout à l'heure voilà trois planètes volcaniques ici à plat c'est reparti pour me faire des milliers de briques propres ou là j'ai pas rangé mon eau cette nuit j'espère qu'il n'y a pas des merveilles dedans donc ça va j'ai rien en surface alors vous voyez le gars qui est en retard dans sa vaisselle chez lui pour eux je prends en cruche d'eau mon bec mesuré de cuisine c'est pas bien ça quand je manipule ça devant ma webcam ça veut dire que j'ai pas fait la vaisselle faudrait que je lance le lave vaisselle tout à l'heure après mon four après ma cuisson bâtiens je vais faire mon miam le temps que les roches se font je bois un coup je reviens vers vous dans deux minutes je vais aller enfourner mon plat j'allais complètement oublier de manger pour de vrai deux minutes excusez moi j'ai préchauffé mon four et même littéralement enfourné d'avance mon plat d'un kilo de brondades de morue je vais essayer là C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je me suis fait changer de système solaire pour visiter d'autres planètes volcaniques. Oh. Laisse-moi deviner, c'est chaud. La dernière que j'ai visitée était en difficulté extrême. Ce que je pensais être la difficulté maximum. Ah, oh là là. Pensez. Là, je tente sur une planète. J'en ai pris une petite, parce qu'il y en a trois planètes volcaniques là où je suis. Menace inconcevable. Oh. Littéralement, le jeu me dit, la menace de cette planète est inconcevable. Hein ? Pardon ? Wouah. Wouah. Realize. Un. Con. Ce. Non, c'est en sérieux, quoi. Eh bien. Bon, bah, à l'envie de... Bon, bah, à l'envie de... C'est bizarre. Pourquoi ça, c'est... Il y a des moins, je comprends pas mon manipulateur de matière. Mais bon, bref. Ah, merde. Il va falloir que je gère l'agriculture, c'est obligé. C'est obligé, c'est obligé. Il y a un nouveau cycle, là. C'est excellent. Oh, génial. Il y a tout qui pousse. Chapeau-pouche. Ah, oui. Les précieux, je ressource. Chapeau-pouche. Oh, j'ai gagné un grain de riz. Enfin, un plomb de riz. Du coup, c'est bon. C'est charqué à bord. C'est charqué à bord. Dali-dadou. 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 Une autoroute souterraine ? J'aime le sage de Nancy. Oui, mais j'ai expliqué tout à l'heure l'intérêt stratégique de faire un métro à ras de la surface cultivé. C'est pour renouveler la prise en compte du calcul flotte, croissance végétaux, tout partout. Et rentabiliser à mort l'exploitation agricole. Rien n'est laissé au hasard, comme on dit. Alors, attendez, pardon. Je conserve mon café au lait pour ma poire. Ça, c'est pas un produit fini. Je vends même mon popicorn. Parce que je vais m'en faire du plus frais. Je laisse le lait dans le frigo. Ça va bien. Il vend son popcorn à varier. Et ensuite, il... C'est ça. D'ailleurs, j'ai pas regardé s'il y avait une dépréciation de la valeur. Quand l'aliment, il dit, commence à tourner, à dépasser la date de péremption, est en train de pourrir. Parce qu'il y a différentes phases d'état de la nourriture. Je me demande si ça... J'ai pas fait gaffe. Je suis pas amusé à observer si ça peut être encore vendu ou pas. Donc, j'ai fait du risotto. Je vends le risotto. Hop. Et je retourne dans les champs cultivés. Bah oui, ça, je peux. Allez, hop, direct. Les trucs extraterrestres, là. Il va falloir qu'à terme, quand je serai pété de thunes, je remplace toutes mes torches primitives par des néons. Parce qu'en cliquant avec Frénésie à faire la culture, souvent, je les éteins accidentellement. Ça finit par me bouffer. C'est con, mais ça me bouffe. C'est con, mais ça me bouffe. Ah, un instant de marchand. Chez le marchand, reviens avant de te faire tuer. Qu'est-ce que tu vends ? ah 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 mayonnaise le coup de man qui se taquine gentiment mais c'est rigolo je vous laisse lire aïe 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 n'importe quoi et bien vous êtes en forme et garçons ça fait plaisir à voir si chaque éba ou à je dois humblement confesser me confesser auprès du père sur le goodman pourquoi parce qu'il m'a adorablement abonné à une chaîne pour que je la découvre et que je regarde j'avais dit que je le ferai en semaine mais finalement j'ai pas le temps donc je garde toute façon obligatoirement je garde la référence mais voilà à charge de revente ça va se faire calmer vous je suis foutu d'inaïonnais n'importe quoi j'irai voir dans la quinzaine j'oublie pas mais c'est juste que j'ai pas le temps de m'exécuter en fait agriculture agriculture attend comment je gère merde oui là je me suis bêtement cuisiné des dégâts j'ai très mal géré ma combinaison d'action j'avais faibler ou pas je sais plus ah non j'avais des trucs en surface or l'idiot oui donc j'ai merdé mon truc et les florins ils sont sacrément tarés qui que quoi qui est arrivé un temple floran sur une planète volcanique oui des hommes végétaux il faut quoi végétaux sur une planète volcanique ok ouais tout va bien oui bien sûr effectivement oh est ce que ça c'est enfin ce que je voulais oui je viens de trouver de l'huile enfin écoute le petit homme dans la vie faut que ça glisse mais le oui la malheureux oui et oui petit homme écoute écoute pas la paix à la paix à la paix à la paix à la paix vous aurez reconnu le groupe français des années 80 réglissent le groupe et glisser là je parle pas du chalet mayonnaise qui porte le même nom est bon leur église alors la réglise pour faire gaffe parce que ça attaque les mailles des dents et ça accélère le rythme cardiaque mais oui dans le statif c'est bon je m'étais fait rouspéter par ma dentiste que chalut qui est adorable qui m'avait dit oh mais monsieur le sage vous consommez la réglise là régulièrement j'ai dit bah ouais j'aime bien les petites pastilles amis de la mer pour pas les nommer là les fiches à même frites volume et oui en 10 ans pardon qui a une friandise en caisse de supermarché que j'aime bien qui a un effet laxatif un faut faire gaffe aussi dans la recette mais ça pète en fraîche heures et c'est à base de réglisse je prends la recette de base et c'est là où je m'étais fait gronder en lui avouant ça ma dentiste et me dit attention monsieur le sage la réglisse attaque les mailles de de vos dents c'est presque pire que le sucre je savais pas par contre tension cardiaque oui comme précise naïonnais la réglisse ouais ouais faut pas déconner bah est-ce que j'ai pas eu un cas de quelqu'un qui a eu des complications sévères cardiaques limiques un arrêt cardiaque parce qu'il était accro vous savez les les la pâte enroulée à ribaut en noir là les les rubans les rouleaux de réglisse ouais et en fait il carburait à ça mais de manière disproportionnée il a identité maladivement accro et je crois que l'intéressé alors j'étais jeune mais je crois que l'intéressé où c'était l'objet d'un fait divers dans le journal je sais plus et le malheureux en fait a failli se mettre vraiment en péril de sa vie il en avait trop consommé il avait déglingué son système cardiaque il s'était mis vraiment dans le mal quoi sous-entendu hospitalisation avec risque d'y rester comme terrible mais comme toute bonne chose il faut pas en abuser je n'ai pas fini de gérer méchants en surface là je replante mon seul petit pan qui lui est ce que je peux regrouper tout le blé au même endroit je ne crois pas je crois que ouais là j'ai ouais je vais délocaliser le tant pis là je vais faire un énorme champ de blé au moins sera cohérent le piment aussi allez je suis fou mais je vais le mettre encore ailleurs et à plat à partir de là voilà je suis du blé genre un énorme champ de blé si maïs riz le riz ce sera là le nom coucou bonjour qu'une scène le coton le coton on évite à terme il sera délocalisé alors là j'ai du maïs attention je commence à faire des champs de culture bien bien classé bien ordonné ok là j'ai plus de loupier de maïs là c'est kiwi là c'est cacao bon tu veux le baron qui passe faire coucou bonjour bonjour le baron j'espère que tu vas bien pardon je suis concentré dans mon agriculture là ça c'est bon il n'y a plus besoin l'expérience est terminé ça comme dirait l'ancien regretté politique belge monsieur d'ardenne là où on a prélevé on a rebauché il était terrible ce politique belge c'est triste mais l'opinion publique belge et même européenne rigoler de lui parce que c'était un politique qui avait des qui était malade de l'alcool donc parfois il sortait de ses âneries mais alors bah du coup il n'est pas mort vieux d'avoir trop de bouteilles dans le sens négatif du terme son corps à lâcher prise et puis qui depuis il a deux petites ailes dans le dos le malheureux terminé les carottes hop là jeu mon piment symbolique je le mette là au sol je précise pas ailleurs un du chaligo et je rigole mais il ya j'ai eu jadis j'avais une amie ivoirienne et accrochez vous je sais pas des inepties des âneries que je vais vous avouer mais en côte d'ivoire jadis ils soignaient le rhume et les grosses crèves il se logeait un vrai piment là où je pense c'était leur méthode de soin je ne l'explique pas mais c'était on va dire une moi je peux t'expliquer si tu veux à parce que tu as une vraie explication scientifique du comment du pourquoi je veux bien je t'écoute non c'est c'est juste que attend c'est pourquoi qu'ils n'étaient pas déjà c'est une histoire ça en fait c'est pour faire faire transpirer pour évacuer tous les microbes en fait il te fut pourquoi il le mangeait pas ça je peux pas te l'expliquer tu vois parce que manger ça c'est pour éviter les bouleurs d'estomac une connerie comme ça je ne sais plus exactement mais ouais c'était pour faire conspire et sans sans affecter la digestion ce genre de conneries assez la chimie du piment qui faisait que ça permettait d'après eux de tuer une microbe mais au niveau des intestins en fait c'est ça ça me permet de faire ça mais mais à une époque qui pratiquait ça en côte d'ivoire et honnêtement quand mon ami m'avait avoué ça je je croyais qu'elle se payait de ma tête j'ai mis tu rigoles non c'était une tradition que j'ai connu dans mon village à une centaine de kilomètres d'habit jean ok et ouais par contre moi je vais devoir aller manger bah bonne app merci pour la session de jeu on va se déconnecter ouais alors attends j'ai encore rêvé d'elle j'avais des trucs à te filer alors je vais vider mes poches parce que temps j'ai un invité non 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 mais t'inquiète tes poches tiens attend je je cours dans les champs dans ma robe de mariée super mais tu vas t'attraper ça oui j'ai un trop vite incroyable il ferait presque peur en courant comme un fou furieux merci petit c'est tout ce que j'avais non mais c'est déjà beaucoup merci monsieur bon bah désolé j'aurais fait des déçus aujourd'hui oui mais ce qu'il n'y aura pas eu des clans en fait j'ai fait que non et trop et du labour et la brune a dans des temps des temps des temps des temps des temps des temps des gens gelés les ressources précieuses au frais alors pop et cornes c'est pour moi c'est dans mon inventaire hop café et à poil à j'ai même encore du coton à planter oui bonne bouche bonne app tout le monde dit oh mais ton mécano pourquoi ton mécano je vais parler sans faire exprès je suis ravi qu'ils soient sur ma planète mais je suis aussi d'une surprise la visite surprise de vin de fin d'épisode dit donc le mécano de bord de petits sept qui me rend visite sur ma planète qui l'aurait que le petit bonhomme en mousse j'ai pas pourquoi j'ai cette merde dans la tête pendant pour ceux qui veulent rigoler avec la sacrosse impuissance de youtube et tout son contenu vous avez une excellente parodie de du petit bonhomme en mousse c'était la parodie a été écrite à l'époque de des anonymous et c'était je crois que c'était mon petit anonymous le nom de la parodie le petit anonymous ouais c'est ça vous regardez ça sur youtube c'est rigolo c'est une excellente parodie bon bah je vais me déconnecter merci petit seb c'était génial de rien de rien on s'était bien marré c'était voilà un épisode posé pépouse ultra chill non il faut être plus très chaud il fait 22 en extérieur à nancy tu une scène aujourd'hui 25 max en milieu de journée chez moi j'ai un énigmatique 28 degrés mais 28 mois parce que la chaleur a pas fini de s'évacuer de chez moi est ce que tu as quelqu'un à raid alors attend déjà je leur mets ma tronche en plein écran donc ma webcam fonctionne j'ai attend j'ai pas allumé mon navigateur donc je vois pas qui est connecté à twitch qui diffuse je veux dire ça bouge pas moi j'ai personne trop bien attend ça charge ça charge mais c'est pas la bonne icône ouais c'est le week-end retour de vacances donc il n'y a pas grand monde sur twitch alors moi j'ai oui je te vois dans sa charge j'ai boson j'ai boson 69 qui est sur un jeu qui s'appelle dragons dogma dark arisen et ben on va aller voir boson 69 voilà c'est ça on va aller voir boson alors déjà je remercie et je rends hommage à momoka qui a eu la gentillesse de me faire tout à l'heure un relais de chaîne merci momoka merci second man tu as renouvelé ton abonnement tout à l'heure merci tout plein c'est très gentil merci à vous toutes et toutes d'avoir été là moi je vous dis à tout à l'heure je pense que je reprendrai mon antenne à 14 heures pile poil je serai sous arcs fatalis je meurs d'envie de continuer ce jeu il est trop bien merci petit sep de m'avoir accompagné aujourd'hui pour ce nouvel épisode pnarp et pouces dans les étoiles je suis ravi qu'on ait découvert le plafond des planètes et je fais relais de chaîne à boson 69 toc bonne app tout le monde merci de votre présence c'est tout à l'heure merci des anonymes qui regardent boson 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 vite qu'on se connecte à sa chaîne et qu'on regarde son direct à à qu'on voit sa surprise de nous voir débarquer chez lui il a dix spectateurs basse et bien ah bah il ya mikao qui est là qui lui tient déjà compagnie bienvenue à tous attend je sais pas lequel de relé de chaînes on le tient du mien à achat que tu as fait d'abord le tien et moi j'ai arrivé ensuite possible bah moi j'ai le mien je t'ai pas vu encore arriver oui non mais toi le tien n'est pas encore parti ouais c'est que moi une fois que j'ai fini de parler en fait je le lance j'attends pas forcément la fin du temps non moi j'ai son auto moi je vous provoque pas c'est rare pour le ça bienvenue au ligue barque avec petit c'est m voilà e m m tic et ben merci petit c'est de bonne fin de vacances et bonne reprise à toi c'est bien passé et puis nous voir ce que je vais y aller dans un c'est oui pour le profite carpe diem t'as raison mais merci tout plein ciao ciao à plus merci petit c'est ciao encore bah le sage et oui j'ai on débarque merci à toi aussi le sage star bondage oui c'est ça sur quoi étiez vous quoi et bonjour lyonnais starbund en coop bien ça bien 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 et ouais oh là là il y en a du monde il me semble que c'était hier que j'en parlais de seulement de starbund non il ya des pseudos c'est très évident bon je coupe et mon instrument youtube merci tout le monde a tout à l'heure de vous prenez soin de vous à la prochaine Zou je vais aller manger miam brandade de morue